Salut, bonjour. On va aller assez rapidement chez Metallic Man pour une suite de l'étude de notre situation spirituo-biologique, on va dire, et spécialement biologique, quoique, spécialement biologique donc ce matin. Donc je partage mon écran et alors qu'en écoutant Thomas Williams sur THI de Truth Honor Integrity, on vient d'apprendre qu'en octobre 2020, non en mars 2020, Thomas Hancock, ministre anglais, a utilisé finalement, enfin a fait une commande de Mido-la-Zepam, Mido-la-Mid. Donc en mars 2020, Matt Hancock, désolé pour le nom, et a utilisé en fait deux ans de stock de ce produit. en sept mois. C'est le produit qui a été utilisé dans les EHPAD. Un des produits, parce que ce n'est pas le REM des EHPAD. Est-ce que c'est le nom de l'exposé numéro un, lorsqu'on a couvert la mort des anciens de partout dans le monde ? Vous venez d'entendre parler du Mido-la-Zolam, utilisé en fin de soins, en soins palliatifs, en soins curatifs, non en soins expéditifs en fait. Avant, quand on ne peut plus rien faire, on accompagne le patient vers la mort, c'est-à-dire qu'on le soulage des douleurs, douleurs physiques, mais aussi douleurs mentales, parce que ça met dans un état où on n'est plus capable de créer de nouvelles mémoires. Ou ce qui se passe là, à ce moment-là, vous ne vous en rappelez pas, vous n'êtes pas conscient si vous ne vous en rappelez pas. Vous en êtes conscient sur l'instant, l'instant, mais à l'instant, vous oubliez. C'est terrible. En tout cas, par la suite, vous ne risquez pas de vous en rappelez, puisqu'en général, vous ne vous en remettez pas. Quand vous êtes un vieux traité comme ça, avec d'autres produits de morphine. Bon, voilà. C'est juste parce que vu que... Pour qu'on comprenne bien, je ne prends pas position... d'une quelconque passivité vis-à-vis de la situation. Mais vu ce qui se déroule et qui s'est déroulé, on va avoir des conséquences. Et il n'y en a plus. Il y a des actes qui ont des conséquences immédiatement. Donc, on essaye d'éviter. Par contre, il faut aussi s'occuper de ce qui se passe là. Et dans le cas où ça s'est passé là, vous allez donc... On va donc... Pas nous, mais en général, puisqu'on s'est exclus de ce genre d'euthanasie volontaire. Nommer suicide. Raison peut-être pour laquelle les assureurs ne veulent pas couvrir les primes d'assurance d'essai. Assurance vie, assurance d'essai. Je ne sais pas comment on appelle ça, de toute manière. S'assurer contre la mort. Ça peut paraître un peu étrange, quand même, normalement. Si ça marchait vraiment. C'est quand même bizarre. Que le gars qui fait tout pour vous prendre le maximum d'argent et en donner, en rendre le moins possible. Vous assure contre un acte inéluctable. Bon, ce n'est pas le sujet du jour. Vous pouvez commencer par rigoler un petit peu. Et le titre d'aujourd'hui, c'est l'ingénierie d'un corps de détenu à partir de celui d'un humain normal, afin qu'il ne puisse jamais quitter l'arène de prison planète. Donc, on est bien chez Metallic Man, dont nous voyons ici le portrait il y a quelques années, je pense. Pas tant que ça, non. Et donc, grâce à une extension, j'ai traduit l'article en anglais. Donc, de temps en temps, les tournures sont un peu bizarres. Raison pour laquelle je coupe. Je ne suis pas en train de lire en diagonale, parce que finalement, ça ne nous intéresse pas. Essentiellement, quant au sujet du jour. On ne va pas faire des encarts comme ça, comme ça, nous, ici. On est des sérieux, sérieux. Bon. Alors, fondamentaux de base. La Terre est une planète prison. Le domaine essaie plutôt de changer ce rôle en celui d'une zone de réhabilitation. Ce qu'il a appelé, Metallic Man a appelé à plusieurs reprises, une pépinière de sentience. Sentience de sagesse. C'est ce que Degon Megus, DM, a dit à ce sujet. Le grand aîné, donc, un mantis, une mantide, c'est une entité, on va la dire transdimensionnelle, mais c'est une ziti, quoi. C'est une grande montre religieuse d'environ 2,50 m de haut, en général. Il y a aussi, comme chez les dracos, divers attributs. La désignant ainsi avec une sorte de grade hiérarchique au sein de sa tribu, son espèce. Donc, le grand aîné, lui, a dit que les gens coincés sur Terre, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas au service d'eux-mêmes, qui n'avaient pas une mentalité de service to self, STS, mais qui avaient donc une mentalité de STO, service to other, c'est-à-dire au service des autres, service d'autrui, seraient dirigés vers une réalité de réhabilitation tampon, spécifiquement pour les détoxifier de toute réalité virtuelle, lavage de cerveau, dépendance sur lesquelles ils étaient venus s'appuyer alors qu'ils étaient sous le contrôle de la Kabbalah, de l'ancien empire. Donc, on peut très bien, je comprends bien, on peut très bien quand même être bien intentionné, bienveillant, nous. Mais être bourré de programmes limitants, péjoratifs, biaisants, vous voyez, qu'il faut nettoyer. Bon, alors, il prévient aussi, en raison de la taille, de la complexité, de la longueur excessive du sujet qu'on traite et de l'article, il est préférable que si vous ne compreniez pas ce qui se passe, soit vous commencez depuis le début, soit vous allez ailleurs. Parce que, enfin bon, on est sur ma chaîne, donc le public sait, il a tout de suite compris. Il paraît qu'en un quart d'heure, quand vous regardez une de mes vidéos, vous savez tout de suite qui je suis, de quoi je traite et tout ça. C'est bien, c'est vraiment bravo. Vous avez un super niveau. Enfin, du coup, c'est assez bizarre que la situation générale soit dans l'état où elle est, mais que voulez-vous que je vous dise ? On ne va pas vous méxer d'emblée. Alors ça, c'est pour les nouveaux venus, qui seraient très, très dubitatifs quant aux thèses que j'élabore. Que je rappelle, ne pas être mes thèses propres, mais plutôt un collecta, un récolta, un écrémage de la substantifique moelle. Excusez-moi, en toute humilité, n'est-ce pas ? Que je vais chercher chez d'autres pointures, et dont je tâche d'avoir des recoupements d'informations de l'un à l'autre, avant de vous en faire part, en étant à peu près sûr que ce qu'on raconte est plausible, vrai, que c'est la réalité, que c'est important à savoir. Je me permets de vous faire utiliser votre temps disponible, en espérant que ce soit productif, et non pas le contraire. Je ne suis pas en train de vous faire perdre votre temps, ou de vous divertir de la vérité, ce n'est pas mon intention en tout cas, vous le savez. En fait, l'idée que la Terre, reprenons donc, avec son système solaire, et quatre ou cinq autres systèmes solaires font tous partie d'un complexe pénitentiaire, ne devrait pas être trop difficile à comprendre. Il nous met une carte, il nous place ici, c'est-à-dire à quelques degrés à l'est, de l'endroit où se place Orion, le bras d'Orion, la ceinture d'Orion, le nuage d'Orion. Si vous regardez la galaxie comme une montre, Orion est à six heures, nous nous sommes à sept heures. De plus, l'idée que l'ensemble du complexe pénitentiaire ressemble beaucoup à la réalité artificielle décrite dans le film Matrix, ne devrait pas non plus être si difficile à comprendre. En car, moi je pense que Matrix, c'est ce qui nous attend. Ce n'est pas déjà quelque chose qui est en place. On est déjà soumis à une Matrix artificielle, mais la situation du film Matrix, dans laquelle les gens sont dans des baignoires, vivant dans le virtuel, tout en étant très d'énergie diverse, et notamment électrique a priori, pour nourrir une machine artificielle, d'intelligence artificielle, qui gère tout ce monde-là, et un monde de machines. Ça, c'est notre futur proche, si on laisse faire. Parce que les forces du désordre qui interviennent brutalement sur le public pacifique essayant de se manifester, forment pour bientôt, elles vont être remplacées par leurs essais de drones sous intelligence artificielle. Et de toute manière, avec le traitement sanitaire qu'ils sont en train d'appliquer à tout le monde, il ne va pas y avoir beaucoup de survivants, et 2030, tout le monde est stérilisé sur Terre. Oui, oui, oui. C'est pour ça qu'ils disaient d'ici 2030, on n'a plus de problème. Parce que dans l'État où seront les survivants de toute manière stériles, ils s'en foutent de nos réactions. Donc, l'idée clé, étant qu'il existe la réalité vraie et réelle, à un moment donné, une société connue sous le nom de l'Ancien Empire a créé un système carcéral pour ces criminels et ces dissidents politiques, pas que les criminels. Sur Terre, les artistes, les génies, les inventeurs, les poètes, les rebelles politiques aussi, eux ne sont pas des criminels, normalement. Ils sont juste dissidents, ils ont juste un état d'esprit qui risque de réveiller les autres, qui fait le petit grain de sale dans le grand rouage de Big Brother. Ce système carcéral est une réalité artificielle. Non, pas tellement, en fait. on remarque maintenant, ce n'est pas artificiel, les nanotechnologies, les ondes, l'intelligence artificielle, le carcan de loi qui nous tombe dessus, les lois liberticides, ce n'est pas artificiel du tout, ça. Nos souffrances non plus. Leurs causes, on pourrait s'en passer. Leurs causes ne sont pas inéluctables, mais pardon. Ou dans le film Matrix, les gens peuvent entrer et sortir de la réalité artificielle par un système électronique, ça c'est intéressant, ça, attendez. Comme un appel téléphonique qui simule un changement de manipulation électronique. C'est un code sonore qu'on reçoit et qui tape quelque part en nous, nous amenant dans un état de conscience, nous permettant de pénétrer tel Néo, Néo Trinity et quelques autres, du petit groupe du vaisseau Nabucadonosor. Vous savez, tous les noms, ce n'est pas pour rien. C'est drôle de nom, plus ou moins biblique, ce n'est pas pour rien. Le Mérovingien, tout ça, ce n'est pas pour rien. Il y a des subtilités là-dedans. Parce qu'il y a divers niveaux d'interprétation. Donc, il y a le quatrième épisode d'ailleurs de Matrix qui est sorti, qui est plus ou moins a priori une reprise de tout ce qu'il y a eu. Pour réexpliquer. Un petit peu comme d'ailleurs le quatrième épisode de Jason Bourne. La mémoire dans la peau, la vengeance, je ne sais plus. Et dernièrement, je ne sais plus. De toute façon, le titre en français par rapport aux anglais, au titre anglais, n'ont en général rien à voir. Bizarrement. Quelle outrance d'ailleurs. Si vous écrivez une œuvre, vous galérez d'ailleurs pour trouver le titre en général, plus ou moins, vous galérez façon de parler, mais enfin, vous cassez la tête dessus, vous ne prenez pas n'importe quoi. Et quand c'est traduit par quelque chose qui n'a rien à voir, moi je serais choqué. je refuserais une édition dans un autre sens, ce n'est plus mon travail. Ils n'ont aucune raison de faire de l'argent, c'est mon travail, en l'ayant en plus biaisé. Enfin bon, ce n'est pas le sujet. Les différences, c'est que toute conscience, aussi nommée isbi, isbi pour les nous venus, c'est ce qui est pour la fonction d'être. C'est de l'anglais, celui qui est pour être. Peut entrer à volonté dans le champ de force électromagnétique. Ils peuvent également le laisser y rester à volonté, à mon avis. Traduction Zardé. Et là, il nous montre une photo qui n'a pas l'air d'être un fake, mais qui ressemble justement à ce qu'on appelle aussi les Sky Dreadnought, dont on dit qu'ils sont de la rétro-ingénierie par les Black Ops de l'OTAN ou autre, suite au MJ-12 et tout ça. Et qu'ils font à peu près 900 mètres de long. Voilà. Là, il fait 900 mètres de long le truc, à peu près. Donc, en fait, lui, il ne doit pas faire 900 mètres de long. Je ne sais pas, j'ai du mal, mais en toute proportion, en tant qu'artiste potentiel, si je vois ça par rapport aux pixels, par rapport aux références qu'on a en dessous, 900 mètres, non. Il ferait bien 300 mètres, mais pas 900. Bon, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas très grave. Il y en a des grands. Autour de, dans les anneaux de Saturne, il y en a qui font 15 kilomètres. Pardon. 15 000 kilomètres. 15 000 kilomètres. 10 000 miles. Mais, reprenons, pour voir ça, il faut lire Ringmaker of Saturne de Rundgren. Le nom de l'auteur, je ne suis pas sûr, mais ça finit par, c'est un nom comme ça, Rundgren. Il a été interviewé par Projet Kaamelott, par Kiri Kassidi, peu de temps avant de mourir, d'ailleurs, ou de disparaître. Je ne sais pas trop si il est mort ou si il a disparu. Une fois que vous êtes désigné comme détenu, tout votre moi est effacé et vous disposez d'un nouveau corps, un nouveau système à habiter. Et ce nouveau corps a été modifié de telle manière qu'il ne puisse jamais quitter le complexe pénitentiaire. C'est un peu comme avoir un produit ou un logiciel avec certaines fonctionnalités masquées. Alors là, il nous montre deux fers repassés. Il y en a un avec le Bluetooth et l'autre sans. Pourtant, ils ont le même aspect extérieur. Puisque vous avez, c'est un exemple aussi, vous voyez, parce que le dire, c'est bien, mais le faire à repasser, c'est mieux. Rien à voir. Puisque vous avez un nouveau corps qui est incapable d'agir et de se comporter et de réagir comme l'ancien corps le faisait, vous n'êtes pas piégé dans un corps aux traits réduits ou retardés. En tant que tel, le directeur et le système pénitentiaire contrôlent tout ce que vous avez. J'ai lu et je pense que la phrase est fausse. Alors, il est incapable d'agir. Ah, incapable d'agir, de se comporter, de réagir comme ancien. Oui, voilà. Alors là, il nous illustre ça par le moment dans Matrix où Néo voit sa bouche, ses lèvres s'effacer, se fondre dans sa joue. Il n'a plus qu'une joue centrale. Alors, dans cet article, on va parler justement des différences entre le corps humain normal et le corps utilisé par les détenus sur Terre. nous discutons également des différents types ou niveaux d'un corps et de ce que le domaine leur a fait pour les bénévoles irréguliers. Alors, on a l'Ancien Empire et le domaine. Le domaine, c'est a priori les gentils, les mantis et certains gris, certains mantis, on va dire, peut-être aussi, qui sont à la gestion mais dont j'ai personnellement beaucoup de mal à dire à accepter le fait parce que vu la situation d'aujourd'hui, vu que tout ça date de 1947, création du MJ-12, mise en relation avec des ETI et les parties secrètes de l'armée, on va dire, américaine en tout cas, mais le MJ-12 devait avoir des tentacules mondiaux. Il n'était pas question qu'en Espagne, crache un OVNI et que la divulgation arrive d'Espagne alors que les Etats-Unis font tout pour taire ça, vous voyez, genre, donc ça devait avoir des relations mondiales et que 70 ans plus tard, on a une situation actuelle où on va tous, si on les écoute, abandonner nos vies, nos corps, nos indépendances, nos consciences, s'empoisonner. Pour notre santé, on va s'empoisonner et risquer de mourir plus facilement que si on avait chopé une maladie contre laquelle il existe des traitements, mais bon, ce n'est pas le sujet, il paraît. Vous voyez, les corps humains, en reprenant, sont partout dans l'univers. Ah oui, donc je finis mon encart, parce que je m'étais perdu. Le domaine, de temps en temps, a donc des interactions avec des gens comme par exemple MM Metallicman, qu'on va appeler un bénévole irrégulier, ou qui a été régulier lui pendant 40 ans, mais il y a aussi d'autres personnes, vous, moi, qui allez savoir, qui à l'occasion peut-être sont utilisées aussi, sont formées. On a des TTP chez eux, un niveau de conscience ou des capacités qui sont la preuve, enfin, et une attitude qui sont la preuve que dans cette prison, c'est des prisonniers modèles qui n'ont a priori rien à y faire. Et donc, ils méritent d'apprendre à en sortir. Prison Break. Tiens, du coup, j'aurais dû mieux regarder le début de cette série quand elle était sortie. Parce qu'il devait y avoir des indices là-dedans. Oui, oui, assurément, c'est encore une série à double sens, comme d'habitude. Mais tellement de programmation dans ces séries, tellement d'autres choses, de passage de pub, d'images subliminales, peut-être de sons subliminaux aussi, d'informations subliminales, de perte de temps par rapport à d'autres infos tout aussi divertissantes. Mais, voyez, voyager utile, dans le genre. Le tourisme intelligent. Vous allez à l'étranger, mais vous apprenez deux, trois trucs sur place. Vous ne faites pas que vous gavez au soleil. Reprenons donc. Les corps humains sont partout dans l'univers. La première chose dont vous devez tous vous souvenir est qu'il n'y a pas d'évolution. Il y a peut-être quelques mutations de temps en temps, mais il n'y a pas d'évolution. Le domaine ou tout ce qu'il a précédé a fabriqué tous les types de créatures que nous connaissons. Alors, c'est intéressant qu'ils disent le domaine ou tout ce qu'il a précédé parce que de temps en temps, ils disent qu'ils sont les plus vieux. Et les humains en tant que telles créatures sont un modèle biologique dominant qui se trouve partout dans l'univers. Pas le modèle dominant, mais l'un des modèles les plus courants pour une planète avec un soleil de type 12 de classe 7. Ce qui suit sont des extraits de la ligne interview de l'article sur... C'est celui-là, en fait. C'est... Interview à propos d'éléments qui ont des millions d'années, des milliards d'années. Et je crois bien, j'aimerais que vous me le disiez, je crois bien que je vous en ai déjà parlé. C'est comment sont arrivées toutes les espèces différentes. Je vous lis le début, vous allez savoir vous dire tout de suite. Il y a plusieurs... C'est Earl qui parle, me semble-t-il. Il y a plusieurs milliards d'années, Earl, c'est donc le gris rescapé de Roswell, interviewé télépathiquement par l'infirmière qui bossait pour l'armée du camp proche de Roswell, qui était la seule personne avec laquelle le ZITI en question avait désir, envie et a communiqué a priori. Donc, il y a plusieurs milliards d'années, oui, parce qu'en tant que ISBI, nous sommes immortels et eux n'ont pas perdu la mémoire, donc ils se rappellent. Il était membre d'un très grand laboratoire biologique dans une galaxie éloignée. Elle s'appelait Arcadia Regeneration Company. J'étais un ingénieur biologique travaillant avec une grande équipe de techniciens. C'était notre affaire de fabriquer et de fourdire de nouvelles formes de vie aux planètes inhabitées. Il y avait des millions de systèmes stellaires avec des millions de planètes habitables dans la région à cette époque. Il y avait aussi de nombreuses autres sociétés de laboratoires biologiques à cette époque. Chacun d'entre eux s'est spécialisé dans la production de différents types de formes de vie en fonction de la classe de la planète à peupler. Sur une longue période de temps, ces laboratoires ont développé un vaste catalogue d'espèces à travers les galaxies. La majorité du matériel génétique de base est commune à toutes les espèces vivantes. Par conséquent, la plupart de leurs travaux concernaient la manipulation des altérations du modèle génétique de base pour produire des variations de formes de vie qui seraient des habitants appropriés pour les différentes classes planétaires à peupler. Transpermis. Mais plus que transpermis, là, on vous prend et on vous met directement, on ne vous fait pas passer toutes les étapes qui ont été suivies par les cellules bâtissant votre support physique dans le laboratoire. On vous amène directement au résultat. Je ne vous fule pas du raisin en grappe, je vous donne du vin. Vous voyez le genre, la différence. Pour vous manifester sous forme de verre de vin sur la planète, on n'arrive pas avec votre essence sous forme de grains de raisin qu'on va planter à temps que la vigne pousse, faire du vin, et qui vieillisse assez pour ressembler à votre contenu dans le verre de vin. N'est-ce pas ? Vous voyez, c'est bizarre comme exemple quand on est obligé de se visualiser en tant que verre de vin. Mais c'est le langage des oiseaux, c'est parce que je suis le devin qui dit la verrité. Je plaisante. Je fais un gag. Bon, reprenons. La Arcadia Generation Company spécialisée dans les mammifères pour les zones forestières et les oiseaux pour les régions tropicales. Notre équipe marketing a négocié des contrats avec divers gouvernements planétaires et acheteurs indépendants de tout l'univers. Les techniciens ont créé des animaux compatibles avec les variations de climat, de densité atmosphérique et terrestre, de contenu chimique, évidemment, la cité ou pas, etc. les températures, enfin bon. De plus, nous avons été payés pour intégrer nos spécimens à des organismes biologiques conçus par d'autres sociétés vivant déjà sur une planète. Et là, on a l'hybridation telle que décrite dans l'interview sur Aztèque par Thomas Williams, mais 4 ou 5 vidéos qui durent des fois longtemps, 3 heures, 4 heures, d'Aztèque à Roswell ou de Roswell à Aztèque et puis il y a deux séries. Et là, on nous parle justement dans ces tubes, dans ces tubes cryogéniques, les cellules cryogéniques, quoi, récupérées dans un des ovnis crachés soit à Roswell soit à Aztèque, il y avait des individus humanoïdes, mais hybrides, enfin non humains, importés, mais déjà, tout fini. L'enfant, il est fini, il n'est pas souffrant de foetal, quoi. Ils sont viables. Si vous les sortez du tube, hello, tu te réveilles, voilà, il peut répondre, quoi, le gars. A priori. Et ils étaient implantés de façon à, alors là, il y a deux versions, il y a la version Jacobs, je ne sais plus comment Jacobs, docteur Jacobs, qui, en faisant des hypnoses sur des hybrides, dit, ils sont là pour nous remplacer et la version d'une Australienne qui fait aussi des hypnoses qui dit, ah, des super contacts avec ces enfants hybrides et elle dit, ils sont là pour nous aider à faire la transition vers une société différente. Elle ne dit pas qu'il n'y aurait plus d'humains finalement par la suite, vous voyez, elle dit plutôt, moi, je comparais ça en tout cas avec l'arrivée d'enfants indigos qui, par leur génie, arriveraient à se faire entendre des politiques. alors que, bon, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on les repère tout de suite et on les sacre encore plus que les autres au niveau énergétique, au niveau subtil, essentiellement. Où on se débrouille, où ils se débrouillent, ils ou elles, elles, les banques, les compagnies bancaires, tout ça, se débrouillent pour en faire des agents à eux d'une manière ou d'une autre. par chantage, par torture. Bon, reprenons. Pour ce faire, notre personnel était en communication avec d'autres entreprises qui ont créé des formes de vie. Il y avait des salons professionnels de l'industrie, des publications et une variété d'autres informations fournies par une association qui coordonnaient des projets connexes. Oui, on a fait les expositions universelles, nous aussi. Ça, je fais la gueule parce que j'imagine, lors d'une exposition universelle, dans une cage d'autres nouvelles espèces de vie, on proposerait comme ça à la vente, en fait, à la production et à la vente. D'ailleurs, on le fait. Il y a bien le salon de l'agriculture. Oh, pardon. Je suis en train de nous comparer à du bétail. Par rapport à ceux qui créent ce genre de formes de vie, on a un niveau inférieur, oui, de savoir mais pas de valeur en tant qu'entité ISBI, par contre. Attention. Comme vous pouvez l'imaginer, nos recherches ont nécessité de nombreux voyages interstellaires pour effectuer des relevés planétaires. C'est à ce moment-là que j'ai appris, enfin, Erl a appris ses compétences de pilote. Les données recueillies ont été accumulées dans des normes, bases de données informatiques et évaluées par des ingénieurs biologistes. Un ordinateur est un appareil électronique qui sert de cerveau artificiel ou de machine à calculer complexe. Il est capable de stocker des informations, d'effectuer des calculs, résoudre des problèmes, etc. et d'exécuter des fonctions mécaniques. Dans la plupart des systèmes galactiques de l'univers, de très gros ordinateurs sont couramment utilisés pour exécuter tout cela. Donc, l'administration de routine, les services mécaniques, les activités de maintenance d'une planète entière ou d'un système planétaire. Ouf, oula, alors Michio Kaku parlait de divers niveaux de civilisation. Nous, nous arrivons presque au niveau 1. Pas tout le monde, d'ailleurs, a priori. Le niveau 1, en fait, gère l'énergie de sa planète. Le niveau 2 gère l'énergie de son soleil. Le niveau 3 gère l'énergie au niveau de sa galaxie. Le niveau 4, mieux. Mieux encore. Bon, alors, nous, on est à 0.8, 0.9, je crois. Donc là, on parle de gens qui sont au niveau 4, niveau 3, niveau 4, ou même au niveau 2. Regardez, on est presque à leur niveau. On fait des clones et tout ça et on n'est pas encore au niveau 1. On fait remarquer aussi que si on y est, c'est grâce à leurs infos quelque part, d'une manière ou d'une autre, c'est grâce à leurs infos. Vos idées ne sont pas les vôtres. Les savants qui cherchent, ils trouvent des formules, ils se réveillent le matin, ils se réveillent en pleine nuit, ils ont la formule en tête et ils n'étaient même pas là à calculer. Vous allez me faire croire que c'est leur inconscient qui calcule dans leur tête malgré… Il y a un truc là, ce n'est pas très clair. Moi, je pense qu'on lui donne un petit coup de main, cet inconscient, pour le moins. Bon, ce n'est pas le sujet, quoique. Sur la base de données d'enquêtes recueillies, des conceptions et des rendus artistiques ont été réalisés pour de nouvelles créatures. Certains modèles ont été vendus aux plus offrants. D'autres formes de vie ont été créées pour répondre aux demandes, se personnaliser des clients. Vous avez vu, dernièrement, il y a deux, trois films sur l'intelligence artificielle et les robots qui sont sortis. Et bon, il y en a un qui est danois, je crois, le film qui traite de ça. Et justement, on voit off, on entend, mais tout le monde sait bien que c'était à début d'objets sexuels que ces robots ont été anthropomorphisés. C'est-à-dire qu'on leur a donné une forme humaine très séduisante. Et pourquoi faire une peau aussi tactile, si on peut dire, si ce n'est pour toucher la machine, quoi. Franchement. De toute façon, c'est officiel. Et de toute façon, ça va vers les plantes du Nouvel Ordre Mondial qui veulent, un, que notre énergie sexuelle soit dérivée et de deux, qu'on n'ait plus d'enfants de toute façon. Et de trois, calmer le surplus de ces énergies-là tout en créant un commerce, tout en gardant une mentalité très bizarre, etc. etc. Vous voyez, c'est encore une pierre qui fait 40 coups. Une pierre, 40 coups. donc, donc, j'espère que je ne vous ai pas déjà lu ça, mais au cas où, puis de toute façon, ça fait du bien de se le remettre en tête quelque part. Parce que ça, c'est des notions essentielles pour avoir la grande image, the big picture, le panorama complet sous les yeux afin de voir où on est, qu'est-ce qu'on fait, où on va, qu'est-ce qui se passe, avec qui, depuis quand, comment ça se passe. Vous voyez, tant qu'on n'a pas tout ça, les revendications qu'on peut avoir sont un peu illusoires. Ça, c'est manifester sinon pour avoir une chaîne au maillon plaqué or ou un peu plus longue, mais pas la liberté. Enfin, ce n'est pas le sujet. quoi que. La conception et les spécifications techniques ont été transpises le long d'une chaîne de montage à une série d'ingénieurs cellulaires, chimiques et mécaniques pour résoudre les différents problèmes. Chez nous, on a le docteur Lieber qui était spécialiste en microbiologie et en nanotechnologie. Et puis aujourd'hui, avec un collègue à lui spécialisé en cybernétique, allez-y que non seulement la création, elle est contrôlable, mais en plus, elle est contrôlable à distance. et sans qu'on s'en occupe vraiment nous puisque la machine doit s'en occuper. Vous voyez, on y est à ce niveau-là. Je ne vois pas où est l'inconvénient de savoir interpréter. Mais c'est la même situation que vous lisez la Bible version église ou la version Mauro Biglino. Ah, mais vous dites, mais évidemment, oui, effectivement. C'était des ETs supérieurs en technologie, en savoir, disposant d'armes de destruction massive, d'intelligence artificielle et d'ovnis, de lévitation, de plein de choses et d'une longévité accrue. Oui, c'est officiel. Évidemment, dans un monde où penser qu'on n'est pas seul dans l'univers paraît aberrant, alors que pour nous, c'est penser qu'on est seul dans l'univers qui est aberrant. C'était leur travail d'intégrer tous les facteurs constitutifs dans un produit fini réalisable, fonctionnel et esthétique. Les prototypes de ces créatures ont ensuite été produits et testés dans des environnements créés artificiellement. Les imperfections ont été corrigées, des modifications ont été apportées, finalement, la nouvelle forme de vie a été dotée ou animée d'une force vitale ou d'une énergie spirituelle avant d'être introduite dans l'environnement planétaire réel pour un test final. Alors, je ne sais pas si ça sort que des films ou des hypnoses régressives et autres, mais si de temps en temps une âme ne fréquente pas le clone, le clone bâti à partir du support normal de l'âme, si de temps en temps l'esbie ne fréquente pas le clone, celui-ci dépérit. même si c'est un clone hybride. Bien. J'avais fini la phrase. Elle a été introduite dans l'environnement avant qu'elle soit introduite dans l'environnement planétaire réel pour un test final. Après l'introduction d'une nouvelle forme de vie, les interactions de ces organismes biologiques ont été suivies avec l'environnement planétaire et avec les autres formes de vignes indigènes. Les conflits résultants de l'interaction entre les organismes incompatibles ont été résolus par la négociation entre nous-mêmes et d'autres entreprises. Les négociations ont généralement abouti à des compromis nécessitant d'autres modifications de nos créatures ou des leurs ou des deux. Cela faisait partie d'une science ou d'un art que vous appelez l'eugénisme. Et en plus, là maintenant, on a des pourparlers et des traités entre différentes entreprises commerciales d'ingénierie génétique de manière à ce que la situation finale ne subisse pas les inconvénients de conflit entre les deux espèces ou de destruction d'une espèce par l'autre. Dans certains cas, des changements ont été apportés à l'environnement planétaire. et hop, c'est le bordel, fous-moi un déluge, s'il te plaît. Mais pas souvent car la construction d'une planète est beaucoup plus complexe que la modification d'une forme de vie individuelle. Alors, en petit encart, quant à nous, le déluge, puisque j'en parlais, mais aussi les 12 000 ans de cycle solaire, il y a au moins un cycle de 12 000 ans. Il y en a d'autres, des plus petits, des plus longs, mais il y en a au moins des de 12 000. Si, de manière régulière, à 12 000 ans, le soleil reçoit une décharge électrique par les courants de Birkland qui, en se tortillant et en se rapprochant, créent l'environnement nécessaire et la galaxie dans laquelle, finalement, par effet fractal des forces électrodynamiques, magnétiques, on arrive à d'autres créations, donc, de nos soleils, par exemple, respectivement, puis des planètes par d'autres biais. Si notre soleil, donc, à ce moment-là, reçoit une surcharge et nous éternue à la gueule comme tous les 12 000 ans, comme je suis au courant, parce que moi, je suis une vieille espèce qui a des milliards d'années, on sait très bien que ça pète là, à ce moment-là. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Je mets ma main entre le soleil et la planète et je dis hop, hop, hop. Exemple, je suis jardinier, il y a un arrosage automatique, je viens de planter quelques graines de tabac, c'est très délicat, il faut à peine une poussière de terre dessus, il ne faut pas du tout les déranger et à 6 heures, il y a le géo automatique qui se déclenche, 6 heures, je viens de planter, hop, je mets un par avant pour protéger. Bon, 6 heures 5, le jet s'arrête, la prochaine pouce est dans 12 000 ans, j'enlève mon par avant. Vous voyez ? Comme ça, ma culture est protégée. Maintenant, ma culture, elle dégénère complètement, le chat est passé, il a gratté, il a fait ses besoins de n'importe quoi, le chien est passé, il a creusé pour mettre un os, enfin bon, c'est le bordel total. Je me suis trompé, les graines sont mélangées, je ne voulais pas, enfin quoi que ce soit qui ne va pas. Le terreau était moisi, pourri, il est bête, qu'est-ce que je fais ? Je laisse faire le jet d'eau et déluge, bascule d'épaule, enfin tout ce à quoi on peut s'attendre avec les effets électromagnétiques d'une grosse variation de polarité solaire. Bien, cyclique, et responsable pour 99% de notre climat terrestre, je dis ça pour ceux qui croient encore que le CO2, la GIEC, les escrocs du GIEC et les COP21 ont une quelconque autre réalité que celle de nous soumettre à leur plan de nouvel ordre mondial vers justement la guerre du futur selon la NASA. Il y a nanotechnologies partout, des contrôles, des ondes partout, des relais, et des intelligences artificielles. Tiens. Tiens. C'est bizarre. Et c'est pas ce qui est en train de se passer ? Ce que vous voyez maintenant sur Terre, c'est l'immense variété de formes de vie laissées pour compte. Vos scientifiques croient que la fallacieuse théorie de l'évolution est une explication de l'existence de toutes les formes de vie ici. La vérité est que toutes les formes de vie de cette planète et toutes les autres planètes de cet univers ont été créées par des entreprises comme la nôtre, la nôtre, dit Erl, le gris de type 1, appartenant au domaine. Mais, bon. Sinon, comment pouvez-vous expliquer les millions d'espèces de vie complètement divergentes et sans rapport sur la Terre et dans les océans de cette planète ? Comment expliquer autrement la source de l'animation spirituelle qui définit chaque créature vivante ? Dire que c'est l'œuvre de Dieu, c'est beaucoup trop large et vague. Chaque isbi a de nombreux noms et visages, a de nombreux moments et lieux. Chaque isbi est un Dieu. Lorsqu'ils habitent un objet physique, ils sont la source de la vie. C'est ça la définition de Dieu. C'est d'être la source d'une vie. Au moins une. Au moins la vôtre. Alors, pour ceux qui trouvent que c'est prétentieux, on rabâle notre caquette, on dit au moins fractal de cette intention-là. Je continue encore un petit peu, mais bon, ce n'est pas l'article du jour, ça. C'est ça. Bon, donc il est là. Non, je ne continue pas. Vous le lirez-vous, si vous voulez. Si je ne l'avais pas déjà lu, d'ailleurs. Mais moi, je ne sais plus maintenant entre ce que j'ai lu avec vidéo à l'appui ou pas de vidéo à l'appui. Il y a des fois où je ne sais plus. Surtout qu'il se répète de temps en temps, lui. Il fait des références, donc c'est normal. Bon, alors on reprend. Les origines de cet univers et de la vie sur Terre, telles que discutées dans les manuels qu'il a lus, sont très inexactes, d'accord. Donc, il va nous donner quelques renseignements, ceux que je viens de vous lire, en fait, a priori. Alors, on va parler de l'évolution, tel que mentionné dans les anciens hymnes védiques. Les textes védiques sont comme des contes populaires ou des sagesses ou des superstitions communes assemblées dans les systèmes du domaine. Ceux-ci ont été compilés en vers comme un livre de rimes. Pour chaque affirmation de vérité, les versets contiennent autant de demi-vérité, de renversement de vérité, contre-sens. Contre-sens, c'est pour ça que c'est important que l'on traduit, de ne pas en faire. Et donc, de renversement de vérité et d'imagination fantaisiste, mélangée, sans qualification ni distinction. Quoique si, des fois, c'est mélangé de manière à entretenir un état d'esprit. Il y a un travail de pédagogie dans le sens où on veut voir se développer les élèves que nous sommes. Et là, on veut nous voir nous développer avec une version dans laquelle on n'est pas à notre vraie place et on se sent soumis, dépendants. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui arrivent à ne pas manger ni boire. Il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a plus que des illuminés ou des maîtres ascensionnés. Il y a quelques années, ils étaient au moins 70 000 sur Terre. Les sungeysers pranaïstes, 70 000. Alors, je ne pousse personne à le faire. Je pousse tout le monde à s'y intéresser. Et après, chacun décidera de sa vie. Mais je ne pousse personne à le faire. Parce qu'après des générations de non-habituations à cette façon de vivre-là, on a créé des dépendances. Un enfant qui, depuis des années et des années, prend sa dose de sucre a besoin de sa dose de sucre. Enfin, il va pouvoir changer, mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Il ne va pas ça ne sera vraiment pas du jour au lendemain. Il faudra peut-être passer par des soins palliatifs, on va dire. Des traitements palliatifs. La théorie de l'évolution suppose que la source d'énergie, de motivation qui anime chaque forme de vie n'existe pas. Elle suppose qu'un objet inanimé ou une concoction chimique peut soudain devenir vivant ou s'animer accidentellement ou spontanément. qu'une décharge électrique dans une flaque de vase chimique engendrera comme par magie une entité auto-animée. Vous prenez le million de pièces qui bâtit un Boeing, vous les mettez dans un gros sac, vous mélangez tout, vous mettez un coup de jus, paf ! Et vous ouvrez le sac, le Boeing, il est construit et il fonctionne. Parce que moi, quand j'avais démonté ma mobilette, quand je l'ai remontée, elle avait le même aspect extérieur. Mais bon, elle marchait quand même beaucoup. moins bien. Surtout qu'il me restait des pièces que je n'avais pas. Des pièces que, bon, ma foi, je faisais. Ça marche, oui, ça marche, mais bon, ça vient d'où ces pièces-là ? Ça avait bien une raison d'être ? Bon, elle marchait beaucoup moins bien, c'est clair. Mais comme elle marchait plus du tout auparavant, je m'étais lancé dans la réparation avec mes petits moyens complètement dépassés. Bon, donc la version de bouillon de culture avec tous les éléments, les acides aminés et puis la foudre qui tombe dessus à la bonne intensité pour être où il en faut, le bon tempo, le bon timing, la bonne durée. Oui, tout ça va très bien. Et hop, on a créé l'humain. Ben voyons. Non, mais là, il faut étudier un petit peu de l'anatomie, la biochimie, la physiologie du corps humain, sa construction, comment ça fonctionne et puis se dire ou la, se dire ou pas. En général, tout le monde se dit ou la, c'est rudement bien calculé. quoi. Mais bon, aujourd'hui, on fait des trucs qui m'ont décalculé nous aussi. Et inimaginable pour le petit voisin d'à côté, ou le grand voisin d'à côté. Oula, je ne suis pas un spécialiste. Voilà, genre. Bien, donc, blablabli. Alors, il dit aucun scientifique occidental ne s'est jamais demandé qui, quoi, ou, comment cette animation se produit. Une ignorance complète, le déni ou la méconnaissance de l'esprit en tant que source de force vitale nécessaire pour animer des forces, pardon, pour animer des objets inanimés ou des tissus cellulaires est la seule cause des échecs de la médecine occidentale. Oui, il faut faire du méchant et aller encore plus loin. Ce qui compte, c'est le terrain et le terrain, c'est vous qui le construisez. C'est vous qui lui attribuez les capacités que vous lui attribuez. Si vous écoutez ce que vous dit le gouvernement quant à vos capacités et l'immunité, vous avez tant. En clair, ici sur ma chaîne, on dit vous avez tant. Si vous écoutez la télé, vous avez tant. Ces deux éléments-là sont tous payés par les industries qui elles-mêmes aujourd'hui financent les universités, les médias qui traitent de ces sujets-là, le personnel médiatique qui nous le dit à la télé et le personnel politique pour appliquer les lois qui vont permettre à ces entreprises de faire encore plus de bénéfices et d'avoir encore plus de pouvoir sur la société qui sera encore plus dépendante tout en étant sûr que ces gens-là vont faire ce boulot-là puisque dès qu'ils auront fini leur boulot politique, ils seront employés par la dite entreprise à un bon poste, parachute doré, avant parfois d'être réemployés par le gouvernement d'ailleurs. Etc. Tout va bien, continuez, dormez, on s'occupe de vous. Tiens, la comparaison c'est qu'on est dimanche matin, quatre heures du matin et qu'à midi j'attends des collègues et que je suis fermier et que dans les poules là, il va bien falloir qu'on diminue un petit peu le troupeau de poules qui est d'ailleurs trop nombreuses puis il y en a quelques-unes qui ne pondent plus elles font grève elles ne pondent plus et bien tiens les premières à disparaître. De toute façon tous nos métiers à 70% sont maintenant suppléés par l'intelligence artificielle et de la robotisation. On le sait depuis deux, trois ans ça quand même donc la fierté du travailleur ça va être la fierté de l'autonome de l'artiste de la personne qui a un hobby dans lequel il s'éclate et qui lui permet d'accéder à un niveau de luxe un peu supérieur à un minimum vital qui devrait être équivalent chez tout le monde permettant n'importe quelle possibilité de vie un poète un poète un poète s'il doit vendre son travail pour vivre ça ne le fait pas par contre on peut considérer que la poésie qu'il nous amène mérite qu'on s'occupe de ses contingences d'une manière ou d'une autre et selon son bon désir puisque c'est comme ça qu'il fonctionne c'est pas à nous de dire comment il doit fonctionner de plus l'évolution ne se produit pas accidentellement elle nécessite une grande quantité de technologies qui doivent être manipulées sous la surveillance attentive des isbis supérieurs des exemples très simples sont vus dans les modifications d'animaux de ferme ou dans l'élevage de chiens cependant l'idée que les organismes biologiques humains ont évolué naturellement à partir de formes antérieures semblables à celles des singes est incorrecte aucune preuve physique ne sera jamais découverte pour étayer l'idée que les corps humanoïdes modernes ont été évolués sur cette planète de Deloitte Pye nous disait il y a 12 différences génétiques fondamentales entre le primate et l'homme l'homme n'est pas un primate 12 différences génétiques fondamentales mais par contre il y a des bases communes à l'ADN de toute forme de vie donc donc là il se répète bah oui bah tiens voilà vous voyez j'ai bien changé d'article voilà maintenant je m'aurais fait relire ce qui vient de l'autre article donc on va le passer en diagonale voilà détaille détaille je vais passer si c'est vraiment passé ah 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 là je vais voir oui je reprends vers ici parce que justement on va parler des pièges donc il me faut excusez-moi excusez-moi on va reprendre ici je pense que ça doit suffire il existe encore sur certaines planètes loin d'ici des fichiers informatiques qui enregistrent les procédures du génie biologique peut-être que les laboratoires et les ordinateurs existent encore quelque part cependant il n'y a personne autour pour faire quoi que ce soit avec eux par conséquent vous pouvez comprendre pourquoi il est si important pour le domaine de protéger le nombre des croissants de créatures laissées sur Terre pas que d'humains toute la faune terrestre le concept faune, insecte enfin toute vie biologique le concept de base de la technologie de reproduction sexuée était l'invention d'une interaction chimique électronique chimico-électronique appelée générateur de stimulus réponse cyclique il s'agit d'un mécanisme génétique programmé qui provoque la reproduction d'une impulsion apparemment spontanée et récurrente la même technique a été ensuite adoptée et appliquée au corps de chair biologique y compris l'homo sapiens une mécanique importante aussi, autre utilisée dans le processus de reproduction en particulier avec les corps homo sapiens est l'implantation d'un mécanisme de déclenchement chimico-électrique dans le corps le déclencheur qui attire les isbies habitués à un corps humain ou tout type de corps de chair est l'utilisation d'une onde électronique imprimée artificiellement qui utilise la douleur esthétique pour attirer l'isbie je ne sais pas pourquoi il dit douleur esthétique mais oui, quelque part regardez de quoi on parle qu'est-ce que vous ressentez lors d'un coup de foudre immédiatement c'est incroyable qu'est-ce qui se passe il y a une certaine douleur c'est vrai peut-être on peut le traduire comme ça on va dire et par la suite vous avez aussi tout un cocktail d'hormones qui vous place dans un état en fait ce que vous aimez dans l'amour c'est le fait d'être amoureux très souvent en tout cas il faut arriver à faire la distinction des deux mais cette phase-là est essentielle pour qu'elle prenne contact et qu'au début les tolérances mutuelles soient élargies par contre le coup de foudre est intervenu parce qu'à un niveau subtil le phéromone et peut-être d'autres perceptions magnétiques subtiles vous voyez en l'autre le partenaire idéal au niveau justement de la création d'une immunité satisfaisante pour vos rejetons c'est fou c'est fou alors bien sûr que dessus il va y avoir peut-être aussi les aspects financiers sécurité ce que vous voudrez ce qui vous plaît dans l'idée de couple bien sûr mais essentiellement il y a la sécurité de la santé de vos enfants c'est géant c'est carrément géant parce que c'est vraiment pas le truc qui vous vient à l'esprit tout de suite c'est quelque chose qui marche très fort ça a été testé c'est suite à des expériences par les scientifiques oui je sais bien que de temps en temps je leur tape sur les doigts mais il faut faire la part des choses il faut un état d'esprit de de discernement chaque piège dans l'univers y compris ceux utilisés pour capturer les isbies qui restent libres est appâtés par une onde électronique esthétique les sensations provoquées par la longueur d'onde esthétique sont plus attractives pour un isbie que toute autre sensation l'amour est d'eau fraîche après lorsque les ondes électroniques de douleur et de beauté sont combinées cela fait que l'isbie reste coincée dans le corps en plus parce qu'on a ces sentiments là aussi vis-à-vis de pas non seulement une partenaire ou une partenaire mais des aliments de telle activité le plaisir tout ce qui nous fournit du plaisir et qui dès qu'il est rompu est irritant chez un bébé il pleure nous on se contrôle un peu mieux mais on voit le chat de noix bon un peu de sérieux le déclencheur de reproduction utilisé pour les formes de vie inférieures telles que les bovins et autres mammifères est déclenché par des produits chimiques émis par les glandes odorantes phéromonales combinés à des impulsions chimiques et électriques de reproduction stimulés par la testostérone ou les oestrogènes ceux-ci sont également interactifs avec les niveaux de nutrition qui font que la forme de vie se reproduit davantage lorsqu'elle est privée de ressources de nourriture la famine favorise l'activité de reproduction comme moyen de perpétuer la survie à travers les générations futures lorsque l'organisme actuel ne parvient pas à survivre ces principes fondamentaux ont été impliqués à toutes les espèces de la vie alors petit encart oui vous blessez une plante qui est à deux droits de fournir des graines elle donne tout là-dedans maintenant dans les graines l'impact des militants et la dépendance à la vague électronique de la douleur esthétique sexuelle sont la raison pour laquelle la classe dirigeante du domaine n'habite pas de corps de chair c'est aussi pourquoi les officiers des forces du domaine n'utilisent que des corps de poupée des avatars des ersatz des corps de gris de type 1 chez nous ça sera des PGLF des formes de vie génétiquement programmables telles que fabriquées dans les dames anglaises je suis tombé sur une vidéo qui a je ne sais pas 12 ans maintenant je crois c'est la vidéo de Baisys The Baisys Project de John Miles Johnstone la numéro 1 ou la numéro 2 on parle de ça déjà dedans je devrais en traduire plus de ce qu'il a fait mais j'aimerais faire tellement de choses mais petit à petit il y a des gens qui s'y intéressent c'est bien je suis content merci toujours bienvenue aux nouveaux arrivants et mes hommages aux anciens courage donc c'est pour ça qu'elles utilisent des avatars cette vague s'est avérée être le dispositif de piégeage le plus efficace jamais créé dans l'histoire de l'univers pour autant que je sache plus on se débat en plus plus le piège se resserre n'oubliez pas plus vous débattez dans ces pièges là plus vous fournissez d'énergie au piège pour vous insérer dans un cauchemar plus vous hurlez plus vous êtes dans le cauchemar parce que ça c'est des cauchemars particuliers qui sont presque là pour vous apprendre comment à trouver une solution pour faire cesser le cauchemar et c'est un apprentissage qui va pouvoir potentiellement servir lors du passage tunnel-lumière et puis vis-à-vis des autres pièges dans lesquels plus vous vous débattez plus ils se resserrent et dans les sables mouvants il faut arrêter de se débattre et tenter de nager dessus de se mettre à plat ventre et de ramper de la méthode du serpent a priori les civilisations du domaine et de l'ancien empire dépendent toutes les deux de cet appareil pour récruter et maintenir une force de travail d'ISMI qui habite des corps de chair sur des planètes et des installations là elle a quand même un regard lucide sur les intentions et les activités du domaine qui font comme l'autre pas de la même manière mais ils font comme l'autre je trouve qu'ils font beaucoup comme l'autre quand même avant de leur faire une grande confiance vis-à-vis des réponses qu'on a fait qui nous ont été faites aux questions qui ont été posées par le public de Metallic Man dont la mienne de question qui était quelque part bâtie telle qu'elle est pour donner aux agents du domaine une idée assez précise de notre niveau de conception de la situation actuelle vous voyez quand quelqu'un vous demande de l'aide vous lui demandez où est-ce qu'il en est de ses problèmes qu'est-ce qu'il a compris qu'est-ce qu'il n'a pas compris qu'est-ce qu'il sait faire qu'est-ce qu'il ne sait pas faire qui l'a repéré comme danger quels sont les problèmes vous avez besoin de tout ça pour avoir dû proposer de nous fournir votre aide au cas où vous le fassiez et puis même si vous le faites vous n'avez peut-être pas envie de vous retrouver avec des concurrents vous voulez bien les libérer mais avec leur manière de faire tant qu'ils restent dans leur coin c'est peut-être mieux parce qu'effectivement pour l'instant on est quoi on est 10-20% de la population avec des conceptions des niveaux de conscience et des conceptions d'une façon de vivre possible et bafoué différent de ce qui est publiquement politiquement vécu donc les 80% qui restent même si on enlève les portails organiques même si on enlève les hybrides mal intentionnés même si on enlève il y en a quand même un gros paquet qui a besoin lui de passer par toutes les étapes par lesquelles en général nous sommes passés parce qu'on sort de l'école c'est pas la même qu'aujourd'hui mais on sort de l'école on a eu des parents on a passé à l'armée nous en plus à l'époque en bas âge 17 ans enfin 18 ans 19 ans 20 ans vous êtes jeune encore vous ne savez rien de la vie vous finissez de maîtriser vos hormones pas vous moi aussi je m'inclus bien sûr pas de problème j'ai eu mes master-ci encore très boutonneux c'est le printemps c'est normal reprenons c'est tous les jours le printemps c'est pas drôle ne riez pas les civilisations du domaine et de l'ancien empire toutes les deux voilà d'accord j'ai déjà lu ces isbi sont des êtres de la classe ouvrière qui effectuent tout le travail servile manuel et indésirable sur les planètes mais en plus il s'auto-entretient vous vous rendez compte nous fermiers ici tous les matins il faut aller traire il faut nourrir tout le bétail il faut le libérer mettre du foin changer de parquage il y a un boulot dingue il y a un boulot dingue en général et tous les jours de l'année pas de vacances normalement donc dans une société du futur il faudra penser à fournir des vacances autant à eux qu'aux marins parce qu'au bout de trois jours en mer quand même vous commencez à fatiguer donc c'est un peu long peut-être qu'il y aurait moyen de faire d'autres peut-être bien qu'on aurait d'autres moyens que la pêche libre on va dire pour se nourrir peut-être bien qu'on pourrait être plus efficace et moins destructeur je ne dis pas qu'on n'a pas testé mais il y en a toujours des qui nous font faire autrement parce que ça les intérêts justement de tout polluer de tout s'accaparer et de nous maintenir en dépendance pareil pour les énergies les raquettes énergétiques sur les 6000 brevets d'énergie libre par les industries gaz, pétrole, nucléaire etc. qui jouissent de tous les bénéfices que je viens de vous exposer donc on s'auto-entretient oui oui nous notre petit bétail notre basse-cour il faut qu'on s'en occupe et bien pour eux non ils n'ont pas besoin l'humanité c'est une basse-cour en autogestion ils n'ont même pas besoin de s'en occuper ils viennent chercher que les œufs un poulet à l'ocase un balance-ton-por aussi non le balance-ton-por c'est utile de le mettre dedans bon allez reprenons ainsi l'archétype humain est une création du domaine ou un précurseur de celui-ci et c'est pareil dans tout l'univers vous trouverez des gens qui ressemblent à des humains de tous les jours grands et vieux gros et minces beaux et laits partout dans l'univers diverses isbis peuvent contrôler les humains en les exposant à la dépendance des désirs de douleurs esthétiques sexuelles de la forme humaine je passe vite sur le le gif là parce que je ne sais pas au niveau de la charge en MO de la vidéo les corps du complexe de la prison de la terre sont uniques cependant alors que les douleurs pardon alors que les désirs de douleurs esthétiques sexuelles peuvent piéger et enchevêtrer un isbidonné un système différent doit être utilisé pour les garder attachés à une région géographique particulière spécifique un peu comme couper les ailes d'un oiseau ou lier les pieds des pouces séduisantes ou une chaîne autour du cou des esclaves ferait l'affaire ce complexe pénitentiaire utilise un type de clôture très spécial celui qui réagit uniquement au mouvement des détenus apparemment c'est ce qui s'est passé dans la création de ce complexe pénitentiaire comprenant donc cinq ou six systèmes solaires il y a eu des altérations chez l'humain et d'autres espèces qui servent également de véhicules pénitentiaires qui les empêchent de quitter le complexe pénitentiaire je soutiens que les modifications tournent autour de tous les éléments d'un corps humain et cela inclut le corps physique ainsi que les corps non physiques alors constitution d'un corps dans les religions orientales on parle de tous ces différents corps le plus externe étant le céleste puis le corps de diamant on parait-il le corps causal ensuite le corps mental en dessous le corps astral en dessous le corps éthérique encore en dessous et le corps physique au milieu les poupées gigonnes on a tout ça c'est pour ça qu'on est transdimensionnel sauf que la conscience qu'on a de chacun de ces corps elle se travaille dans l'état où on est il faut la travailler en tout cas et que quand vous avez en général il y a un certain développement de base qui crée quelques germes de tous ces corps là mais quand vous avez un bon corps en bonne santé physique ça vous permet de bâtir avec plus d'énergie on va dire le suivant qui une fois qu'il est aussi stable équilibré avec de bonnes énergies pas parfait encore puisqu'il continue de se construire mais à partir de ce qu'il est déjà il a les bons moyens de commencer à construire enfin de continuer d'aider à construire le suivant etc. or tout ce qui est fait dans nos activités aujourd'hui d'éducation c'est fait déjà pour brimer le développement du premier corps de ses chakras et de ses germes des corps suivants quand vous avez un traumatisme au bout d'une semaine c'est pas pour rien c'est pas pour rien et c'est évidemment pas bienveillant donc si vous continuez là-dedans vous vous soumettez volontairement dans ces cas-là on ne peut plus rien pour vous c'est vous-même là qui devait décider après on peut sinon on ne peut pas déjà on n'a pas tellement le droit il me semble-t-il en plus on ne peut pas ça ne sert à rien on perd son temps on se pollue on suce pour rien c'est des cotères sur des jambes de bois il n'y a pas de vie dans la jambe de bois ça ne sert à rien de vouloir la cicatriser bien donc ces corps rayonnent vers l'extérieur le corps le plus grossier étant le corps physique c'est le plus grossier c'est pas péjoratif c'est le plus cristallisé dans la matière c'est la lumière la plus grossière les grains les plus gros c'est les pixels les plus gros au fur et à mesure que vous vous éloignez de ce corps pas nécessairement dans un sens vos corps deviennent plus fins plus légers plus subtils plus énergétiques avec des énergies plus élevées plus subtils bon alors tout ça on le sait déjà nous en général parce qu'on a fait du développement personnel depuis des années ce sont à peu près les bases qu'on nous apprend auxquelles on s'intéresse alors mais c'est un gars simple qui n'a pas vraiment besoin d'être impliqué dans tous ces détails il a l'impression que beaucoup d'écrits sur ce sujet ne sont qu'une confluence de dogme religieux plutôt qu'une quelconque application pratique alors il y a du vrai et du faux mélangé s'il n'y avait que du faux on n'y croirait pas je pense pas du tout tandis que là ça permet de faire passer le peu de vérité qu'il y a dans ce qu'on nous apprend nous permet de faire passer le reste et puis finalement on n'arrive jamais d'après leur cursus on n'arrive jamais aussi rarement à des niveaux de conscience qui permettent de se rendre compte qu'il y a des couilles dans le potage pardon excusez-moi pour l'expression mais bon c'est le matin nous allons garder les choses ici à un niveau élémentaire si vous souhaitez étudier les enseignements religieux le nouvel âge les enseignements spirituels il y a des sites web sur internet auxquels vous pouvez vous referer alors ici gardons les choses simples votre conscience ISBI réside dans un conteneur ce conteneur existe dans un complexe pénitentiaire en tant que détenu à forme humaine la forme du détenu à forme humaine est dérivée de la forme humaine qui est commune dans tout l'univers cette modification est complète et affecte à la fois le corps physique mais aussi le corps non physique à cause de cela nous considérons que tous ces divers corps de lumière qui résident sur tous ces autres plans d'existence comme un seul corps combiné qu'on va appeler là maintenant le corps non physique donc on a une version physique et une version non physique de nous-mêmes ensemble mixés les deux intrinsèques un tangle de un tangle de ce niveau technologique il y a des itis qui l'ont sinon quand ils arrivent s'ils n'ont pas ce niveau technologique là ils se font embêter par les gardiens de l'ancien empire voire ceux du domaine si ces gens-là venaient nous amener des informations qui nous feraient grandir trop vite on va dire vous voyez s'il s'avérait qu'en fait le domaine non plus ne soit pas à 100% bienveillant ou pas complètement quoi on va dire comme je vous disais tout à l'heure il y a peut-être des fois des raisons même si votre enfant est sage ne vous laissez pas une kalachnikov sur la table du bureau ce n'est pas vraiment un bon exemple parce que ça il ne va pas y toucher du tout sur le rayon des jus de fruits vous ne laissez pas votre whisky avec la même étiquette vous voyez vous ne prenez pas non plus des risques inutiles d'ailleurs ce n'est peut-être pas votre enfant qui va toucher la kalachnikov mais son petit copain qui va passer par là et puis aller à tous les deux avec l'excitation ils vont jouer aux soldats ah bah tiens regarde sur la table il y a justement ça on ferait comme si c'était vrai n'est-ce pas et ça dépasse leurs espérances le corps physique donc il faut se rappeler que la seule raison pour laquelle la technologie terrestre est si élevée actuellement c'est parce que la technologie de suppression mentale ou au moins l'un des mécanismes a été détruite par le domaine vers 1150 après Jésus-Christ oui un de ces mécanismes parce qu'il y a un paquet qui marche encore avant cela il était prévu que la plupart des habitants du complexe militantiaire vivraient au mieux dans la culture primitive de l'âge de fer pendant des centaines de milliers d'années alors petit encart je me demande si finalement pour ce qu'on a vraiment à faire lors d'une existence elle est déjà bien assez avancée cette technologie culture primitive soi-disant primitive de l'âge de fer parce qu'il travaillait aussi avec d'autres énergies c'est l'époque où beaucoup plus de monde je pense avait la perception des lignes telluriques savait tout de suite si l'endroit sur lequel il s'installait pour dormir ou manger ou quoi que ce soit était favorable à cette réunion à cette idée de s'installer là permettant ainsi de jouir de plus d'énergie et de mieux réussir cette mission lors d'une existence sur terre c'est logique et si vous êtes sengheseur pranaïste vous n'avez pas besoin de grand chose en plus vous passez votre temps à d'autres activités donc un minimum d'outils pour bricoler jardiner la part la part mentale et intellectuelle et énergétique de notre existence serait bien plus développée qu'aujourd'hui évidemment et suffisante et pas que suffisante beaucoup plus à mon avis en tout cas beaucoup mieux plus sensée raisonnable et sensée il y aurait une une partie de perfectionnement là dedans possible mais de base il y a une partie de juste activité d'utilité nécessaire d'entraide entre les différents niveaux de vie sur terre je dirais moi vous savez les pieds sur terre la tête dans les étoiles une main à l'ange une main à l'animal je suis la seule croix sympathique que je trouve être les autres elles sont un peu bizarres en général ou elles sont pas bizarres mais elles ont été traduites de manière bizarre et employées de manière encore plus bizarre je crois que ainsi le système de guerre constante de destruction et d'offendrement des civilisations et de la technologie sur terre est conçu pour empêcher tout type de voyage spatial ou de technique de propulsion avancée qui pourrait permettre à une personne de s'échapper du complexe carcéral oui c'est possible que le SEG de John Searle qui crée un champ magnétique autour de lui permette finalement de passer une certaine grille électromagnétique ça dépend des fréquences ça dépend de certaines choses c'est la raison pour laquelle il a tant de mal à trouver des fonds alors maintenant à propos du cordon physique qui peut se déplacer partout il n'est pas limité par la technologie ou la capacité de fabrication quoique quelque part c'est le pouvoir de la pensée ah bonjour oui je vais faire une petite pause parce qu'elle a loupé le petit déjeuner oh là là à te quittes donc le cordon physique peut se déplacer partout il n'est pas limité par la technologie ou la capacité de fabrication c'est le pouvoir de la pensée un ISBI qui peut se souvenir d'un endroit ou d'un souvenir spécifique à l'extérieur du complexe pénitentiaire peut le visualiser et se propulser à l'extérieur du complexe pénitentiaire il est donc impératif que tous les souvenirs soient supprimés sans aucune idée de l'endroit où aller des personnes à rencontrer des endroits à visiter le détenu est contraint d'être attaché au complexe pénitentiaire cependant que se passe-t-il si quelque chose rappelle à un détenu un souvenir lointain bien que toutes les mesures aient été prises pour empêcher l'apparition de souvenirs le fait demeure qu'un souvenir singulier aussi faible soit-il peut être utilisé par un ISBI pour s'accrocher à la clôture et la clôture électronique qui entoure le complexe pénitentiaire pour s'accrocher et passer la clôture électronique je dirais bon en tout cas en encart je voulais vous dire que personnellement je me rappelle qu'il y a un truc dont je ne me rappelle pas je me rappelle c'est-à-dire j'ai la sensation j'ai le sentiment j'ai le vague souvenir d'interaction avec une entité qui se moque de moi parce que je lui tiens tête et je dis je m'en rappellerai et elle dit non t'enlèves ton pas oui c'est cela c'est cela et la marmotte depuis tes souvenirs dans le papier d'aluminium ce ne sont pas les souvenirs que vous cherchez genre moi je me rappelle un yassa et peut-être à plusieurs reprises en plus enfin bon c'est en tout cas bien ce qu'il me semble ainsi il est particulièrement intéressant que le corps non physique soit modifié afin qu'il ne puisse pas traverser la ligne de clôture électromagnétique entourant le complexe pénitentiaire alors comment est-ce que le domaine modifie les corps pour éviter les écrans de force pour éviter ah oui comment on se fait réparer quoi par le domaine les gentils qui sont là tu as un bon élément tu as le droit de passer aux études supérieures libres non l'ancien empire a conçu un système où le seul moyen de sortir du complexe pénitentiaire est d'utiliser un corps non physique normal et les détenus ont un corps modifié qui les empêche de quitter ce complexe une fois à l'intérieur vous ne partez plus et vous ne partirez jamais d'après eux oui on dit que ça se compte sur les doigts d'une main ou deux les maîtres ascensionnés qui ont réellement passé la grille parait-il enfin tout dépend des sources mais parce qu'il y a une source de bodhisattvas qui ont créé leur corps de lumière ils sont un certain nombre ils sont 70 je crois 70 à peu près répertoriés reconnus dans les traditions indies bon ça ça ressemble beaucoup à la scène de Matrix Révolution où Neo est piégé dans le métro ouais c'était une scène terrible ça il est piégé dans le métro il monte dans le wagon il s'échappe de la station et il arrive à la station suivante c'est la même station il est retombé sur la même station et la personne qu'il chassait sur ce quai de gare là est de nouveau là et il y a un transfert de valises intéressant enfin voilà encore je vous dis les films se voient évidemment les bons films ont une trame subtile occultée alors là je l'ai il rappelle ah ben oui je fais pour plus de références vis-à-vis pour ceux qui ont vu le film à l'intérieur de la matrice Neo est piégé dans une station de métro nommée mobile avenue qui est un anagramme pour l'Inde mobile avenue et plus mais bon une zone de transition entre la matrice et la ville des machines il rencontre une famille de programmes dont une petite fille nommée Satis Satis je crois le père raconte Neo le métro est contrôlé par le directeur de train un programme fidèle au Mérovingien le Mérovingien étant joué par un acteur français et je disais tout à l'heure qu'il avait ce nom de Mérovingien vis-à-vis d'une certaine lignée sans ligne qui elle-même sur terre dans la société humaine actuelle européenne a sûrement a priori quelques reines à tirer reines reines peut-être bien qu'il y a des reines aussi la modification nécessaire pour le faire on ne peut pas vraiment détailler tout ça on ne peut même pas commencer à comprendre à quoi ressemble le corps non physique lui en tout cas une fois qu'il a observé son corps physique en train d'être travaillé c'était vraiment coloré chaotique détaillé et bien au-delà de sa compréhension c'est une procédure médicale une fois que vous aurez compris cela et calmé toutes vos peurs vous le verrez dans de belles images réconfortantes qui fournissent des réponses et un aperçu des lieux d'images effrayantes de terreur et d'horreur c'est uniquement une procédure médicale vous serez entouré de professionnels formés vous n'avez rien à craindre nous dit Earl nous dit Le Mantis gardien l'ancien pour Degon Megus Degon Megus c'est un un collègue un Metallic Man et ce qu'il sait c'est que le corps non physique doit passer par un certain nombre de procédures pour pouvoir supprimer ou éliminer les mécanismes associés à ce complexe carcéral les changements à apporter à votre corps doivent être annulés et cela doit être défait avant que vous ne soyez amené à retourner dans le tunnel de lumière qu'il faut donc éviter mais que ces implants qui habitent nos corps subtils sont plus ou moins faits pour nous pousser à suivre vers le tunnel de lumière à être appelés vers le tunnel de lumière en tout cas ça nous repère à leurs yeux à leurs sonars au moment de nos morts ou les sorties de corps alors là il nous raconte une histoire comme un exemple à la panne vous voyez pour illustrer ce qu'il veut dire à propos de la procédure de l'extraction de conscience et je vais vous lire parce que j'en ai déjà eu des échos par d'autres témoignages donc il nous raconte une histoire avant d'être obligé d'aller à China Lake il a eu une envie de visiter la côte de Caroline du Nord alors il a pris sa femme alors qu'ils habitaient pas loin de Natchini Nashville en Caroline du Nord à l'improviste ils ont fait huit heures de route pour se rendre dans un bain public sur la plage ils sont arrivés vers le soir la zone était déserte à part une autre voiture ils sont tous les deux sortis de la camionnette ils sont dirigés vers la plage ils ont rencontré d'autres personnes l'une d'eux a pris sa femme par le coude et l'a ramené vers la camionnette où elles ont discuté d'une tempête sur la route et un homme qui lui l'a amené vers la plage vous croisez un couple que vous connaissez pas et le mec prend l'homme de votre couple enfin bon le couple est séparé par un autre couple c'est intéressant attendez et vous laissez faire ça les choses se font vous dites pas chéri qu'est-ce que tu fais ou quoi non non vous rentrez en discussion avec la personne l'autre et vous séparez donc soudain il était à l'intérieur d'un sort de salon où il a été assis sur un canapé une femme agréable s'est approchée d'eux elle lui a rappelé une hôtesse de l'air tout le monde avait l'air normal elle a souri elle a placé une boîte verdâtre sur le comptoir de la table basse devant lui puis elle a fait quelque chose on ne sait pas trop quoi le résultat est que ma conscience est entrée dans cette boîte elle était il était incapable de sentir le moindre mouvement dans son corps il avait l'impression d'être complètement paralysé c'était comme une paralysie du sommeil sauf qu'il ne dormait pas du tout et les heures passèrent la prochaine chose qu'il a su c'est qu'il saluait au revoir il disait au revoir à l'homme et à la femme qu'il s'avait rencontré sur la plage il se tenait là sur la plage sur cette portion de route déserte et ils sont rentrés chez eux il n'a jamais raconté ce qui s'est passé il n'en a jamais discuté avec personne et sa femme non plus la seule chose que sa femme a dit c'était c'est bizarre c'était bizarre et ils sont rentrés à la maison en silence sans rien dire ni l'un ni l'autre ils sont rentrés au petit matin c'est un peu comme ça qu'ils font nous dit maintenant la mantis ou dégueulmégus ou dégueulmégus lorsque le domaine veut modifier votre corps non physique il vous amène dans une salle d'opération puis il place votre conscience dans un champ de confinement ou une boîte ou un conteneur et il vous est possible de regarder ce qu'ils font si cela vous est suggéré et c'est tout or attention avertissement sur cette réalité non physique le monde non physique est très très hyper sensible même aux pensées donc si vous avez peur lorsque votre conscience entre dans le champ de confinement dans la boîte ou que vous êtes sur la table vos peurs évoqueront toutes sortes d'images désagréables et des choses terribles occuperont alors votre environnement c'est vraiment horrible si l'entité est mal intentionnée elle se sert de ces peurs là c'est vous même qui les alimentez aussi une fois de plus vous voyez vous fournissez le matériel donc vous devez rester calme donc il y a aussi un autre article où il raconte cette histoire de mise dans une boîte mais on avait ce rapport de mise dans une boîte par une des hypnoses de Corrado Balanga qui en a fait des milliers avant de finalement changer un peu sa casacque enfin sa chemise ses positions mais je suppose que c'est à cause des pressions sur sa famille et lui-même par ne serait-ce que les groupes d'ufologie italien qui sont complètement infiltrés par les services et une autre aussi évidemment sûrement pour lesquels ça n'évolue pas nos consciences sur ces sujets donc c'est la même politique qu'aux Etats-Unis donc il y a quelque chose d'international les méchants par contre se rendent compte qu'ils sont en prison ici sur terre et ils en tirent la meilleure partie dans de nombreuses prisons vous avez des groupes de détenus qui font des gangs et des sociétés ils se regroupent et utilisent leur force pour se tailler une vie dans le dur environnement carcéral il n'y a aucune raison pour que cela ne se produise pas ici aujourd'hui dehors sur la peinte nous voyons que Washington DC est le centre des psychopathes de toute la planète vous vous êtes déjà demandé pourquoi lorsque des mentides vous disent de créer une vie future pour vous-même et qu'elles vous guident pour établir un modèle de ligne du monde avant la naissance pourquoi les écoutez-vous parce qu'ils font preuve d'attention de sollicite d'une compassion ils sont aimants et attentionnés mais les idées maléfiques et égocentriques suivent leur propre chemin et établissent des modèles du monde prénaissance du monde prénaissance de pouvoir dans un monde de pouvoir de convoitise d'habilité et de plaisir physique en ignorant les conseils des mentides et lorsqu'ils meurent ils retournent au ciel tout est pardonné et oublié oh ben quelle quelle prestation alors que nous nous avons toutes ces interdictions sur la façon dont nous vivons nos vies ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire et quand nous sommes blessés on nous dit de pardonner à ceux qui nous blessent et qu'on ira tous au paradis et puis ceux qui nous font du mal prennent les dispositions de la prochaine vie pour retourner dans une vie étoilée pleine de plaisir sensoriel et de richesse comme la précédente et nous les imbéciles que nous sommes nous écoutons nos mentes bien et vieillantes qui nous disent de souffrir et d'éprouver de la douleur pour nous rendre meilleurs il y a un problème il y a effectivement un problème mais les administrateurs pénitentiaires se sont évadés en entrant dans la population générale en s'infiltrant parmi l'humanité civile mais n'utilisent pas de corps pénitentiaires oui c'est dans leur réponse vous savez aux questions ils disaient comment font ces gens là pour arriver à se à renaître à se réincarner dans un milieu qui va favoriser justement la continuité de leur attitude de psychopathe et je suggérais et je suggérais que c'était par le biais d'associations avec une entité ou pas lors de rituels particuliers création du moonshine soirée torride malsaine et masquée vous voyez avec consommation de divers produits dont l'adrénochrome si ça se trouve de façon à provoquer par les phéromones dégagés la vibration nécessaire dans l'endroit pour que s'y incarne l'espace d'un instant une entité non humaine qui jouirait d'un avatar ici présent pour forniquer et risquer d'avoir un enfant avec cette forme là d'ADN hybridé au niveau énergétique en tout cas prédisposant à de futurs contacts et voir incarnation dans l'avatar momentané ou pas c'était une idée que je pensais pouvoir amener par au liage de points on reprend apparemment les administrateurs et les opérateurs de ce complexe mais pénitentiaire se sont échappés du domaine et la méthode d'évasion était de se jeter dans la prison elle-même parce que même s'ils connaissent les agents Smith les psychosociopathes qui travaillent à l'intérieur du complexe pénitentiaire s'ils viennent les chercher ici sur terre ils se font coincer comme les 8000 membres de la base dans l'Himalaya les 3000 membres il y a 8000 ans qui se sont fait capturer et qui sont maintenant recyclés parmi le reste des entités humaines ou pas les agents de l'ancien empire exercent une influence invisible sur les banquiers internationaux les banques sont exploitées secrètement comme agents provocateurs non compétents pour promouvoir et financer secrètement des armes et des guerres entre les nations de la terre la guerre est un mécanisme interne de contrôle sur la population carcérale puis après une guerre vous passez combien de générations à avoir de nouveau à avoir le moyen le temps le niveau physique intellectuel mécanique ce que vous voulez culturel de penser à tout ce dont on parle là aujourd'hui ça fait deux générations que vous vous bâtissez vous essayez de survivre en famille en essayant de faire vivre maigrement un petit lopin de terre soumis à déjà à toutes les affres comme aujourd'hui de maladies de pression économique de gang de tout ce que vous voudrez donc avant de récupérer une civilisation calme et prospère et intellectuellement développée il faut un certain temps il faut dix ans après le passage d'un cyclone pour que l'île soit vivable de nouveau il faut tout reconstruire donc pendant ces dix ans là la nation d'en face vous êtes sûr qu'elle ne vous embête pas économiquement parlant pour votre trafic de bananes ou ce que vous voudrez donc c'est cool si vous avez un pote qui bosse chez Hart par exemple c'est cool pour vous comme ça vous pouvez déclencher des catastrophes climatiques sur l'île d'en face et puis ce sont vos bananes qui seront vendues et pas les siennes et si vous êtes le seul ça sera vendu à votre prix et si vous voulez les empoisonner tout le monde tout le monde en profitera ces idées individuelles qui opèrent à l'intérieur des murs de la prison doivent avoir une sorte de clé de passe-partout de badge de QR code ou de connaissances qui leur permettent de contrôler l'environnement comme ils le font et donc il n'est pas déraisonnable de s'attendre à ce que l'administration ait accès à ces connaissances garder à l'esprit que la seule chose qui est une spécialité c'est qu'ils sachent comment fonctionne le système carcéral ils sont donc dans ce complexe pénitentiaire sur cette terre à se promener là parmi nous tout le temps avec la connaissance dans la tête sur la façon d'éteindre les nombreux systèmes et d'éviter la clôture de confinement et l'économie non, ils ne l'évitent pas ils replongent dedans ils s'en foutent ils arrivent en tant que caïd et tout va bien pour eux ça leur plaît dans leur situation ils roulent en roll ils sont couverts de bagouze et ils ont des esgonds partout quoi aux ivoires plus ils sont esclaves plus ils ont d'esclaves aussi ils vivent donc dans ce complexe pénitentiaire une vie confortable et agréable d'une certaine manière s'ils peuvent être localisés et repérés de nombreux mystères du complexe pénitentiaire pourraient être résolus pour la plupart des humains le corps que vous avez est une tenue de prison il s'agit d'un uniforme spécial qui permet d'identifier facilement qui vous êtes quel est votre rôle à quel niveau de développement vous êtes aussi au niveau de lucidité on se rappelle que Thomas Williams nous racontait de dispersion de gaz particulier par quatre navettes différentes enfin quatre genres de gaz par des navettes de reptilien drago c'est un sujet avec cailloux qui était diffusé au-dessus de San Diego au-dessus des groupes de maisons où il y avait des clubs de pensée évolués ils envoyaient des gaz particuliers pour que les gens pensent à autre chose deviennent bêtes soient fatigués ne soient pas à 100% de leur capacité mentale vous voyez ils trichent ils dopent à l'envers là au lieu de les stimuler ceux-là ils les ont repérés et ils leur coupent les moyens de de moissonner eux-mêmes ils nous coupent l'herbe sous le pied aujourd'hui on pourrait même dire sur le pied d'ailleurs c'est pas le sujet une fois que vous avez mis les vêtements vous ne pouvez pas quitter l'ancêtre de la prison c'est tenu être uniquement à utiliser sur la propriété de la prison si un gardien vous apportez ses vêtements et que vous entrez dans une sortie ou une porte il sortira son arbre et alertera à la prison pour que quelqu'un vienne vous ramener à l'intérieur c'est un aspect fondamental de la vie carcérale de la même manière chaque humain porte son statut mais au lieu des vêtements d'une personne c'est un corps physique et non physique que la conscience révèle lorsqu'elle entre dans l'univers de la réalité des multivers MWI je traduis ça par multivers dans lequel nous sommes MWI dans lequel il vous faut avoir une représentation de votre situation de ce à quoi vous voulez parvenir et du chemin des étapes qu'il vous faut parcourir pour arriver jusqu'au but au but à votre but c'est à ce moment-là que se placent les programmes de les programmes de pas de prière mais de décision je ferai ci je ferai ça je suis comme tout à la suite d'une introspection vous constatez que vous avez des défauts vous décidez de les corriger voilà donc cette correction de défauts vous permet par la suite de suivre l'itinéraire idéal pour parvenir à votre destination finale ou le prochain but en tout cas c'est cette carte du MWI et c'est à ce propos-là qu'on parlait d'ancien article de Metallic Man qui parlait de ça le corps que vous avez vous empêche de franchir la barrière du champ de force électromagnétique et si vous vouliez sortir de la prison il faut faire modifier votre corps pour pouvoir traverser ou on peut attendre vie après vie jusqu'à le jour où cette clôture de champ de force soit éteinte pour que tout le monde puisse s'aligner ou quitter ce complexe de prison ensemble n'y croyez pas mais je pense pas n'y croyez pas n'y croyez pas moi je pense pas en plus ce serait pas ensemble ce serait pas bien vu ensemble puisqu'il y en a là des éléments qui sont malsains et qui aiment bien ça et qui se débrouillent pour rester malsains ceux-là il est hors de question qu'ils aillent se répandre ailleurs dans l'univers c'est bien clair c'est pas à moi de juger ce qu'ils méritent ou pas mais je juge en tout cas qu'on est différents d'eux ça je peux ça je peux estimer en tout cas bon voilà donc quelques petites notions en plus sur sur tout ça et ça c'est pareil on met version anglaise celui-là je vais peut-être vous mettre en pause c'est le temps que mon audi se réveille celui-là c'est comme celui-là ah non ça c'est la translation c'est un article sur la mission astrale donc c'est encore Deagon Magus qui nous fait part de ça on va enchaîner on va enchaîner je ne vais pas en faire une vidéo particulière il me semble que je l'ai lu mais j'ai pratiqué plein d'autres activités depuis donc je reprends contact avec ce dont il parle donc c'est un article qui parle de ses missions astrales elle diffère de ses expériences mystiques avec les gardiens les mantis et avec les invisibles vous savez il y a un bouquin qui est sorti avec des gens qui traduisaient les intentions des espèces d'une vingtaine d'espèces qu'est-ce qu'il traduisait il traduisait le discours je ne m'en rappelle plus il faut c'est un petit rapport donc je fais un encart voilà ça s'appelle Voice from the cosmos voix en provenance du cosmos par Scott Jones et Angela Smith et je vous lis la dernière découverture vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de parler à nos voisins cosmiques les auteurs l'ont fait et ce qu'ils ont trouvé est excitant et challengeant challengeant ce sont des transcriptions de remote viewing et d'interviews télépathiques avec des membres de 18 races et parmi eux donc pour en revenir il y a les invisibles et il y a aussi une espèce néfaste à laquelle il ne faut même pas penser dès que vous pensez à eux ça fait contact et vous ne voulez pas ça parce que c'est encore pire que tout ce qu'on connaît déjà waouh mais donc voilà pour vous dire Voice from the cosmos c'est très sympa c'est les mêmes questions qu'ils ont posées 18 fois vous voulez savoir un peu à qui quand même ah oui je le vois bien les grands gris des nordiques des petits gris des reptiliens encapuchonnés des indigos hybrides des orbes des oranges des anges des êtres de lumière des autres sombres des anakas des nordiques des orbes des lyriens les duvels les syriens Aldébaran Rale R.A.2L Anunnaki conclusion télépathie émode le dilemme des abductions etc c'est bien ce bouquin ça m'avait bien plu c'est un peu répétitif avec les questions on aimerait bien de temps en temps en fonction des réponses que la question suivante soit différente du schéma habituel mais c'est pas grave c'était pas mal je me rappelle bien alors reprenons bien qu'il n'était pas connecté à cet état de conscience supérieure il était complètement lucide dans ses missions c'était pas des fabrications de son esprit dans un état de rêve et d'un rêve qui ne serait pas manipulé de l'extérieur habituellement il était enlevé hors de ses paysages oniriques de sa propre conception et finissait dans une de ses missions il peut commencer un rêve mais en sortir pour être embarqué si on peut dire c'est la première fois qu'il a remarqué que son corps astral était utilisé comme agent d'infiltration dans des bases étranges c'est le premier on va se souvenir qu'il a eu de quelque chose d'incroyablement étrange qui se passait dans les plans non physiques cette expérience l'a amené à croire qu'il y avait une sorte de guerre astrale en cours dans des avions dans lesquels il était directement impliqué avions ou ovnis cela s'est produit à l'époque où il pouvait voir à distance une intelligence hors du monde et habiter son corps il avait environ 14 ou 15 ans lorsqu'il avait développé des techniques de projection de conscience assez avancées comme Nassim Aramain faisait aussi ou fait encore ce qui lui a donné l'idée de la fractalité et plein de choses comme ça il l'a vécu en voyage durant un trajet en bus il raconte ça dans une longue vidéo sympa très sympa une vidéo de 4, 6, 8 heures je crois c'est lui qui nous dit à chaque fois que la science est confrontée à des idées d'immensité elle rectifie l'équation et ignore le terme immensité il dit ouais on fait comme si ça n'existait pas il avait vu aussi que l'idée de l'expansion de l'univers impliquait une force extérieure à l'univers pour expandre l'univers du coup comment dire c'est la définition même de l'univers c'est tout ce qu'il y a donc il n'y a pas quelque chose qui est en dehors de l'univers alors en jouant un peu sur les mots comme ça pour vous amener tout le monde derrière l'idée qu'il y ait une expansion c'est assez intéressant bon c'est planant comme sujet de réflexion mais en fait il vous introduit à tout ça avec plaisir parce qu'il y a des succès il vous met dans la position de celui qui est considéré comme un cancre mais qui a raison donc c'est la position de tous les conspires donc ça va vous plaire moi ça m'a bien plu pardon pour le bruit je vous relucle reprenons il est vraiment soulagé d'avoir un endroit pour en parler un endroit sympathique en plus c'est-à-dire dans la même empathie sympathique partout ailleurs on l'aurait sûrement traité de fou si vous faites partie d'une communauté liée aux ovnis ou à l'observation à distance au remote view si vous avez rencontré des personnes revendiquant des endroits comme la zone 51 contenant cinq configurations de sécurité dimensionnelle en remote view vous pouvez être bloqué par d'autres entités qui vous attendent elles sont là elles protègent des gardiens du souvenir des gardiens de la situation énergétique de la scène qui se passe et en consultation des âges akashiques aussi vous pouvez avoir ça il y a des renseignements des fois auxquels vous ne pouvez pas accéder alors soit vous avez une entité méchante qui vous empêche ou vous bloquez vous particulièrement soit c'est des données qui sont encore on n'a pas le niveau de sécurité conscience pas sécurité défense mais sécurité conscience suffisant pour être capable de supporter la chose il y a des choses qu'il ne faut pas traduire dont il ne faut pas dire la vérité à des enfants en bas âge pour ne pas les traumatiser il faut arriver à les introduire différemment à la vérité sans mentir si possible mais vous voyez vous allez peut-être faire abstraction du sujet quelque part un mensonge dans une présentation complète de tout le paysage à chaque fois que vous voulez parler de quelque chose de toute façon être sûr que la personne d'en face vous comprend il faut placer le plus d'éléments qui expliquent votre discours enfin bon imaginez ça ces cinq configurations de sécurité dimensionnelle pourraient vous empêcher de projeter ou de remote view ces bases alors là il y a peut-être des filets en plus mais moi je vous parle d'identité particulière ou des situations où vous a gommé je ne sais pas si c'est dans dans quel film dans Inception je ne suis pas sûr il bâtit un mur autour du personnage et donc vous voyez le mur vous ne savez même pas qu'il y a un personnage derrière reprenons une fois il y a quelqu'un qui a dû mener une bataille intense avec son esprit avant de pouvoir revenir à son corps physique suite à ce genre de problème bien qu'il ne puisse pas garantir les zones particulières en question il peut vous dire avec une certitude que ces systèmes existent encore dans Technical Intuition lui il disait qu'une fois en revenant des remote view il avait été suivi par les entités qu'il avait perçues dans son remote view il a été suivi et il avait des manifestations dans sa pièce il avait été chercher des informations auxquelles les autres ne voulaient pas qu'il ait accès je ne parle pas de droit ou pas c'est juste les gens ne veulent pas qui sont-ils pour nous empêcher quand ils sont bienveillants d'accord mais là en l'occurrence quand vous êtes bienveillant vous ne suivez pas le petit jeune qui s'aventurait pour le menacer et manifester des trucs qui le font flipper autour de lui dans sa vie directe vie réelle imaginez ma clope qui saute dans l'air ah qu'est-ce que j'ai fait ou là oui c'est pas moi qui l'envoie en l'air bien sûr vous voyez qu'il y a une entité là qui n'arrête pas de souffler sur mon mégo pour qu'il s'éteigne là ça ne marche pas en général ça ravine bon on va faire autre chose donc ce n'est pas quelque chose qui va changer avec ses convictions alors il a fait une expérience de première main de leur fonctionnement et de la façon d'y échapper ah il a fait une expérience il a fait l'expérience de ces deux choses il les raconte dans la deux lectures de la partie 5 sur la conscience et la conscience c'est 4 quand même parce que si justement il parle de la façon d'y échapper ça ça nous branche nous bon lorsque vous lisez la déclaration à l'air sur les écrans électroniques qui piègent la conscience c'est de ça dont on parle il les a décrits tels que je les ai vécues dit-il en fait la base dont elle parle sur Mars c'est des agents du domaine pourraient très bien la comparer à celle dont il parle dans cet article on s'en fout il pensait que c'était la Lune mais il n'en a vu que la surface ah mais là encore il n'en a jamais vu la surface il arrive dans la base directement l'intention de cet article n'est pas d'effrayer mais de fournir un briefing sur cet établissement particulier dans lequel il a été à quoi ça ressemble la disposition où se trouve la prison de la conscience son plan c'est de fournir un cadre des techniques qu'il a utilisées pour s'échapper au cas où quelqu'un se trouverait pris dans l'un de ses futurs articles sur le rêve lucide ça m'intrigue aussi vous pouvez faire un rêve lucide et vous vous trouvez prisonnier bon on toujours est-il à la suite de cet épisode de TI Technical Intuition un groupe de remote view qui s'est calmé on n'entend plus parler tellement où il se fait suivre il y a Michel à se suivre à la suite de ça j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où justement je dis remote viewing attention ou attention mise en garde remote viewing je ne m'en rappelle plus trop le titre où je dis je me base sur un article de Thomas Williams pour énoncer les différents éléments de protection à entrevoir avant de commencer un remote view vous mettez dans de bonnes dispositions vous vous protégez dans un endroit propre que lui-même vous protégez vous vous centrez vous vous ancrez vous vous protégez et vous gardez un niveau de et vous avez tout nettoyé avant de faire la bulle de protection vous avez tout nettoyé l'intérieur et vous-même donc en partant justement de cette fractale de lumière on va se placer vous voulez pour la place le plexus solaire dans le coin là vous partez de là et vous nettoyez à faire avant de faire du remote view pour éviter de laisser des traces d'être vu d'être trop empêché et d'être suivi et d'être attaqué parce que vous pouvez revenir avec en pourtant lors des rêves lucides ou des voyages astraux des larves astrales des implants d'une manière des tiques des vampires des lèches il y a plein de noms il y a plein de il y a plein de genres de parasites astraux mais pas qu'astraux donc son expérience il était consciemment entré dans un état de rêve à mi-chemin sur une construction d'un rêve de sa conception quelle que soit la construction il ne s'en souvient pas il y a eu un vide soudain et d'un coup son environnement a changé alors Metallic Man dit c'est un événement fréquemment qu'il vit lui aussi et les circonstances empêchant ces affectations ces affectations ça veut dire le fait d'être affecté je pense affecté touché ont toujours été effacés chez lui il a un implant il en a sept et parmi les sept il y en a un qui a la capacité a priori j'en sais rien mais j'imagine de nettoyer ça alors il se retrouve dans une vaste zone caverneuse souterraine il savait juste qu'elle était hors du monde par rapport à la terre une teinte bleutée une lumière artificielle dans toute la caverne c'est comme s'il y avait voilà cette nuance bleutée elle était partout lumineuse ça rendait en même temps tout visible tout était bleu mais tout devenait visible en bleu une caverne rocailleuse parmi une foule d'humanoïdes de type bipède même s'ils n'étaient pas humains une foule de dix à vingt mille ils occupaient tous les rochers comme s'il s'agissait de récoltes ils se mêlaient à eux ce qui lui avait fait croire qu'il avait repris un de leur corps ce qui expliquerait la teinte bleue ils soupçonnent que c'était une sorte de vision nocturne naturelle que ses yeux avaient ils se rappelaient se tenir en retrait et les observer avec les mains croisées suggérant qu'il était vraiment dans un corps physique là sur place encore oui parce que par exemple des rues maudieuses quand elles vont sur place elles se mêlent à des réunions elles ne sont pas dans la même métaphysique que les autres d'ailleurs les autres ne l'aperçoivent pas forcément certains d'entre eux des fois l'aperçoivent je pense à Princesse Jeunet là par exemple mais par exemple parce que tous tous le font à une extrémité de cette caverne se trouvait une bouche de la taille d'un hangar d'avion qui menait à un tunnel de cavernes plus sombre enfin une bouche une entrée avec des habitations de ces personnes derrière qui ressemblaient à des maisons carrées en pierre similaires aux conceptions du Moyen-Orient toute la zone de la caverne était assez plate compte tenu qu'elle mesurait quelques acres de diamètre mur à mur il y avait un gros rocher vers l'embouchure du tunnel bon donc là il lui a écrit le paysage on s'en fout un petit peu mais ça ça pourrait être terrestre les dalles de bâtiments cette image de la caverne lui est revenue plus tard maintenant il peut mentalement zoomer par dessus les habitations comme s'il pilotait un drone avec une caméra dessus alors ça dans votre rêve vous lancez vous volez vous allez voir si vous avez besoin de faire la brasse pour avancer faites la brasse mais sinon vous lancez vous volez vous faites le drone direct vous faites tout à la fois il est de plus en plus sûr que ce n'était pas une hallucination ou juste un rêve c'était vraiment en train de se dérouler en plus là c'est techniquement possible c'est durant la nuit donc c'est pas cette idée de rêve qui vous a semblé durer une éternité et qui en fait soi-disant ne dure qu'une fraction de seconde sur l'encéphalogramme qui vous est branché dessus maintenant vous êtes dans un état où le temps n'existe pas avec la même mesure donc il continue de décrire les lieux ça je vous le passe parce que bon on s'en fout nous ce qui nous intéresse c'est l'action évidemment il y avait des éléments humains dans les constructions la prison de conscience était située dans ce qui semblait être un garage ou un abri d'auto de taille standard sous l'un des bâtiments à côté de la paroi rocheuse quelque part il décrit la disposition comme si quelle que soit la base c'était un peu la même disposition vous savez comme les supermarchés ont un peu la même implantation aussi de denrées qui vendent dans leur rayonnement si vous pensez au magma qui a été sculpté au laser avec des précisions dans un cube en cube voici à quoi ressemblaient les habitations sauf qu'elles étaient jaunates un design très moderne un être est apparu à l'entrée de la caverne c'est tenu sur le rocher tout le monde a commencé à affluer vers lui il semblait savoir qui il était et là à ce moment là il se rappelle avoir réalisé se rappeler qu'il était en mission de reconnaissance spécifique pour obtenir des informations sur cet être et ce qui se passait dans cet endroit peut-être que tout le monde a pensé ça à ce moment là raison pour laquelle tout le monde allait vers lui il s'est approché de lui confiant de pouvoir se camoufler et de se cacher comme s'il faisait partie des autres il l'a nommé le dieu clone il avait l'air d'abord d'avoir les cheveux blancs mais plus il se rapprochait plus il se rendait compte que c'était fait d'une substance pardon semblable à Durie qui lui donnait une apparence de cheveux courts un sourire déconcertant qui était extrêmement faux il semblait il semblait mal comme s'il souffrait d'un mauvais cas d'empoisonnement au botox ça m'a rappelé un sourire typique de célébrité mais avec une substance psychopathique différente de tout ce que vous pourriez imaginer d'ailleurs à son regard il y avait un vide qui n'allait pas du tout on pouvait sentir le manque d'empathie émanant de lui ça manque d'énergie et donc ça aspire la vôtre en plus c'est un puissant fond lui pas vous il vous vide donc là raison pour laquelle dans les hypnoses et autres vous ne participez pas à la scène vous la regardez de l'extérieur vous vous protégez vous êtes en invisibilité en extraction il portait une sorte de robe comme un chef de secte ben voilà à la chevade quand il est en secte au lieu de parler lorsqu'il a ouvert de la bouche ce qui s'est produit c'est que tous les habitants de la ville se sont transformés en répliques exactes de lui c'est pour ça qu'il l'a appelé le dieu clone je suis presque sûr qu'à un moment donné il a enlevé sa robe et qu'il avait remarqué qu'il n'avait aucun signe d'organes génitaux il était nu avec une peau blanche très pâle il a réalisé une des rares fois où il a ressenti de la peur lors d'Iran sémission que sa couverture était grillée que quelque chose se passait avec lui la conversation massive des citadins en clone était spécifique était présente là dans sa scène spécifiquement pour le divertir il n'arrive pas à se concentrer il pouvait le sentir alors qu'il se tenait debout souriant et regardant autour de lui avec de grands yeux ouverts comme s'il était un robot je pense qu'à un moment donné il a pu se sentir cloné il a même subi une chronologie réinitialisée au moment où il a été cloné le sourire est resté exactement le même tout le temps non seulement sur lui mais sur chacun des clones si vous pensez à une foule massive de gens avec le même sourire tournant tous la tête à l'unisson parfait les yeux grands ouverts sans jamais cligner vous regardant vous en plein milieu et ça fait en sorte que vous vous en souveniez vous en souveniez intensément c'est une des positions les plus étranges et inconfrontables à laquelle il a été confronté quand tout le monde tourne la tête en même temps dans les films ça a de l'impact en tout cas dans la vérité ouais aussi ça rappelle beaucoup la scène de Matrice où l'agence Smith se reproduit continuellement puis essayait de le faire à Néo et à un moment donné Néo se fait pénétrer par la main dans la poitrine de l'agence Smith me semble-t-il et je ne sais pas si on peut dire ça il l'accepte de manière à le subjuguer où il y a une contre-offensive je ne sais pas s'il n'y a pas une idée en prenant conscience qu'on est plus le tout que notre avatar est en train de vivre dans sa conscience à ce moment-là on reprend possession de tout le paysage et donc de la maîtrise des événements en tout cas déjà il ne faut pas être soumis à la peur donc il continue sa mission je ne sais pas si alors il essayait de trouver une sortie et de s'envoler mais il a vite réalisé qu'il y avait une sorte de champ de force invisible qui ne le laissait pas faire c'était comme un réseau électronique où vous ne pouvez pas dépasser peu importe à quel point vous êtes doué pour la projection de conscience avec la conscience telle qu'elle est dans cet état-là dans notre niveau d'évolution actuel on a des trucs on a des des bridages des implants des formes de programmes qui ne passent pas le tamis on a des gros grains qui ne passent pas le tamis fin du reste de notre conscience au travers de la grille il y a des gros grains qui ne sont pas à nous qu'on croit être à nous maintenant qu'on nous a fait adopter lors de l'hypnose lors du tunnel lumière vous avez on nettoie tout et après on implante des programmations cela l'a empêché d'invoquer les portails ce qu'il avait l'habitude de parcourir dans les plans non physiques donc de parcourir de pratiquer et dans lesquels il devait essayer manuellement de se projeter vers l'intérieur et l'extérieur à chaque fois qu'il l'a fait c'était juste pour rebondir au centre de la pièce dans son expérience dont on parle aujourd'hui il était toujours lucide il s'est rendu compte que cette pièce s'empêchait de rentrer dans son corps terrestre il ne pouvait manifester aucune des armes qu'habituellement il utilise dans ses rêves astraux ou rêves lucides ou voyages astraux sa conscience était complètement liée à cette pièce et à ses règles quantiques altérées pour aggraver les choses il y avait une armée d'êtres qui se dirigeaient vers lui pour essayer de recueillir sa conscience et il devait rebondir dans cette pièce en même temps essayer de trouver un moyen de sortir donc vous avez des divertissements des agressions vous êtes effrayé et en même temps vous devez vous en sortir il a réalisé il a réalisé que cet endroit était une sorte de laboratoire ou d'asile car il avait la disposition typique des nombreuses pièces des couloirs habituelles avec le même type de carreaux blancs sur les murs des alarmes se sont déclenchées il a été capturé j'étais dans une des pièces il pouvait voir à travers l'hologramme du sol comme s'il n'apparaissait que comme un sol sur un côté et l'autre qui n'était pas là oui donc l'autre il voit à travers l'autre côté il y avait une tente écossaise qui était tellement avare qu'elle faisait des crêpes qu'il n'y avait qu'un côté vous voyez genre voilà ça c'est un plancher il n'y avait qu'un côté aussi les crêpes elles étaient si fines qu'elles n'avaient qu'un côté bon c'est difficile à expliquer mais fondamentalement c'est ça elle manquait presque de presque tous les moyens de voilà de naviguer correctement enfin elles empêchaient tous les moyens elles empêchaient tous les moyens de naviguer correctement lorsque vous agissez en tant que forme pensée purement consciente vous utilisez certaines techniques pour projeter votre conscience à un endroit spécifique ce qui vous amène à ce point un schéma très basique et que vous pensez à quelque chose puisque ça apparaît mais ce qui n'allait pas avec cet asile c'était pas possible ça permettait pas que de telles choses se produisent en tout cas pas très facilement et pour empêcher que ça se fasse en plus vous êtes attaqué de toutes parts ça lui interdit la possibilité de recréer son paysage de rêve à volonté des choses dans lesquelles il excellait c'est une pièce qui interférait avec les techniques de visualisation et d'imagination et c'était délibérément construit pour contenir une conscience en la déformant d'une manière similaire mais plus intense aux distorsions subconscientes de l'espace vide qu'il avait appris lui à surmonter il pouvait voir comment une conscience errante non entraînée à de telles techniques de projection pouvait très facilement se faire prendre ici et ne jamais pouvoir retourner dans son corps c'est assez horrible et terrifiant oui il faut arriver à se réveiller dans ces cas là il faut arriver à se réveiller vous vous réveillez avant que les monstres vous mangent en général à ce moment là vous êtes assis au milieu du lit en sueur froide les yeux écarquillés le cœur à son carotte en tout cas quand vous êtes jeune il se souvient que la seule chose dans la pièce était une image ou une carte de quelque chose accrochée au mur et il a réalisé qu'il pouvait en quelque sorte l'utiliser comme un portail pour entrer et sortir de cette dimension particulière en accédant à la signature énergétique qui était attachée où vous projetez dans l'image pour rappeler mais je pense que vous pouvez la créer cette image c'est la création d'un souvenir particulièrement agréable où vous visualisez concrétisez figez au mur et après dans laquelle vous êtes projeté je suis bon d'or si ça peut marcher c'est comme ça qu'on fait le phasage la mise en phase lui a permis juste assez de relocalisation quantique pour passer dans une autre pièce avec une fenêtre à sens unique un mur à l'être à l'intérieur et une fenêtre d'examen aux personnes à l'extérieur oui d'accord oui encore une fois il a dû trouver un moyen de traverser ce qui a impliqué une sorte de rebondissement de conscience d'une pièce à l'autre c'est comme si vous balayiez une pièce pour essayer de trouver une particule intriquée quantique à traverser un point de quatrième dimension dans le passé que vous pouvez utiliser comme un tunnel à travers le champ de force avant sa création c'est la meilleure façon qu'il a de pouvoir le décrire c'est extrêmement difficile à faire et il a mis été mis à l'épreuve jusqu'aux limites de ses capacités lucides à faire cet exercice oui ça c'est un truc qu'il faut absolument réussir à faire avant notre trépas notre trépas le moment où on aura plus mal aux dents ce labyrinthe de pièces a duré un certain temps avant qu'il puisse trouver par la sortie il échappait à de nombreux gardes c'est vraiment le cauchemar et encore là si vous êtes assez calme plus vous remontez dans les tours d'angoisse plus il y a de gardes plus les murs sont épais plus vous avez de mal à créer l'image et à la pratiquer par la suite donc calmez-vous respirez ne perdez pas votre volonté de vous en sortir mais relâchez à un certain niveau il faut relativiser à un certain niveau mais pas se faire bouffer non plus oui c'est comme quand vous mettez les mains dans le feu pour tirer une patate vous savez que ça chauffe vous savez que ça va brûler et vous enlevez vos mains avant d'être brûlée mais vous avez hop hop vous avez retourné la patate tac 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 en 3-4 fois alors ils ne voulaient pas qu'ils partent bien sûr les gardes il y avait beaucoup d'êtres qui le poursuivaient le fait qu'ils veuillent s'évader était un gros problème pour eux ils se rappellent aussi très bien des alarmes des alarmes il y a des scans qui font repérer aux entités malsaines il a finalement atteint ce qui semblait être une cage d'ascenseur dont il a pu s'exfiltrer grâce aux techniques de projection de conscience qu'il avait lui-même appris oui c'est instinctif ça je pense que tous les enfants passent par ce jeu de l'esprit on a le temps quand on cherche à s'endormir et qu'on n'a pas sommeil vous savez toute cette expérience a été un test jusqu'au limite de ces techniques d'évasion qu'il avait utilisée sur diverses autres entre les entités du monde pendant un certain nombre d'années depuis qu'il avait commencé à faire du rêve lucide c'est un test pour sa capacité à garder sa conscience au niveau nécessaire pour survivre fondamentalement si vous êtes capturé et qu'une entité perturbe votre capacité à rester conscient dans le monde des rêves il peut devenir très très difficile de se réveiller réellement dans le monde physique la chose la plus importante est que vous ne pouvez pas vous permettre de paniquer toute l'attention et tous les efforts doivent être consacrés à rester conscient malgré les lourdes distorsions qui tentent de vous assommer il savait que s'il était éliminé ce serait la fin du match c'est étrange c'est comme quand quelque chose vous attrape vous sentez votre énergie être inspirée par elle et avec elle votre conscience aussi le paysage du rêve devient brumeau et vous sombrez mentalement dans une sorte de folie inconfortable plus l'entité est puissante plus vite vous vous épuisez plus vous vous en éloignez plus vous reprenez conscience et votre raison si je n'avais pas eu même quelques années d'expérience de rêve lucide derrière lui derrière moi dit-il il est absolument certain qu'il n'aurait pas pu retourner dans son corps c'est pas en pensant des trucs comme ça qu'il avait des qui mettaient des chances de son côté non plus mais il vaut mieux avoir la la conviction la foi chevillée au corps dirait certains mais la foi en sa réalité en tant qu'entité immortelle is be vous voyez il y a un certain réconfort de présence d'ambiance d'environnement de concept qui va avec on va dire de manière très très ouverte de façon que tout le monde puisse y trouver de quoi nourrir son propre imaginaire et sa propre réflexion aussi parce que là on n'est pas vraiment dans l'imaginaire d'ailleurs ce qui est dans l'imaginaire c'est les conceptions qu'on en a en tant qu'humain voilà on est là-dedans vous voyez dans ce genre de concept vous arrivez à comprendre que ce n'est pas imaginaire vous reprenez du poil de la bête mais calme c'est le Hulk du Zen et du Qi Qi bon reprenons donc grâce à ses expériences dans les pratiques de visualisation avancées il a pu surmonter ce flou assez longtemps pour s'échapper il soupçonne que ce genre de capture est responsable de nombreux décès aux causes inexplicables après s'être endormi pour jamais se réveiller pour lui c'était une expérience réelle il en est sûr donc il peut comprendre tout ce que le commandant Erl a dit en ce qui concerne la dangerosité de ce genre de complexe vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un de ces pièges bon alors là il nous dit ça suffit pour l'instant il y a beaucoup de matos à absorber ici alors là on l'absorbe on s'en imprègne mais sinon dans ces genres d'expériences on observe sans absorber c'est Thomas Williams qui nous rappelle ça observe not don't absorb observer sans absorber et donc là ce coup-ci c'est autre chose c'est une genre de méditation dirigée quoi et qu'après vous prenez à votre compte c'est le moment où vous en imprégnez c'est vous-même là vous écoutez plus ma voix ou mes conseils ou tout ça vous faites selon votre bon sens profitez-en et à bientôt pour la suite des nouvelles aventures salutations Metallic Man écoutez voilà peut-être bien qu'entre cette vidéo-ci et la prochaine on passera un petit coup par Dan Winter qui traite aussi des mêmes sujets plus ou moins quand on y pense voilà je vous remercie d'avoir suivi je vous remercie pour votre assiduité l'intérêt que vous portez à ces réponses aux questions posées aux domaines aux agents du domaine bon en toute lucidité en supposant que Metallic Man est je ne veux pas dire fiable parce que ce n'est pas ce que je sous-entends qui ne le soit pas lui il est authentique il n'y a pas de problème je pense bien mais à quel point est-il aux commandes de cette authenticité comme moi donc à quel point est-ce que je suis on est tous les deux persuadés de vous dire la vérité à quel point est-ce que ça l'est c'est ça que je sous-entends voilà mais globalement j'ai bien l'impression qu'on n'est pas loin du pot quand même on est à 2 mètres du pot de ponche ce serait dommage d'abandonner n'est-ce pas de toute façon on n'est là que pour ça c'est même pas grave s'il faut se retaper une on se retaperait une mais on en saura beaucoup plus on aura gardé beaucoup plus longtemps notre mémoire dans le flash tunnel lumière ou autre système de de reset mental et vu ce qui se passe historiquement si on peut dire le contact il est fort probable que notre passage tunnel lumière nous soit épargné ou en tout cas qu'on trouve sur notre route des gens des entités auxquelles il ne faut pas demander la chose c'est elles qui vous proposent de l'aide parce qu'elles vous suivent dans votre mouvement méfiez-vous des entités qui voient des âmes égarées et qui disent ah mon petit j'ai des bonbons à la maison voilà bon on va écouter je suis sur mon petit nuage aussi je fais un petit peu le tour de tout ce qu'on a traité au ce matin bon ben on avance on avance on avance on verra bien on tient bon oh les clairvaillants zélucides et zélés alors je ferais bien l'aile mais ah j'ai les épaules qui souffrent voilà et à très bientôt j'espère je pense je pense bien salut c'est un petit peu c'est un petit peu d'autre c'est un petit peu d'autre c'est un petit peu